Tout seulement, mais travailler pour vous créer des choses en plat, des chines, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les Grandes Gueules Plaisir de vous retrouver évidemment tous les matins sur Radio Espace, également sur Espace Tébien, sur Miletané. Merci de nous rejoindre dans les Grandes Gueules pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Le show qui parle de vous tous les matins depuis plus de 15 ans en terre guinéenne, il faut le faire. Vous avez la possibilité évidemment de réagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone ça n'a pas changé évidemment pour interagir sur nos sujets. Ça se passe là, sur WhatsApp également, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez. Du côté de Mamou, vous nous écoutez là sur 99.7, même fréquence à Bokeh, 99.7 également. Si vous êtes dans le Nabaya à Cancan, 99 à modulation de fréquence. On parlera politique dans cette émission ce matin. On s'intéressera évidemment aussi à la culture, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Ce matin, le journaliste culturel rompu, biographe, grand promoteur évidemment des arts et conservateur d'oeuvres, Jean-Baptiste Williams a raccroché le micro le 31 décembre dernier. Derrière lui désormais, une carrière bien garnie, un immense héritage à la postérité évidemment de jeunes journalistes en quête de repères et de mentors professionnels. Ce départ à la retraite est mis à profit, un journaliste humble, il faut le dire, curieux, qui a fait donc les beaux jours de sono mondial et des merveilles du passé. Retour sur ce remarquable parcours de J.B. Willi, en inscrivité ce matin chez les GG. Il va nous rejoindre, mesdames et messieurs, évidemment, Radio École ce matin chez les GG. D'autres sujets viendront s'adulter à tous ceux-ci pour votre plus grand bonheur. Les grandes gueules avec vous jusqu'au port de midi. Avec vous, Jacques-Louis Alineau, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, Dibamili Mounou. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour, mon cher Tamba, bienvenue. Bonjour, bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, bonjour à vous, Roby. Bonjour. Allez, on s'intéresse à l'actualité, cette mission qui était là, en Guinée, mon cher Jacques-Louis Alineau, sauf qu'il n'y a pas eu de communiqué là-dessus. La mission des Nations Unies. Évidemment. Qui devrait rencontrer, n'est-ce pas, les autorités. Et après, il y a la communication du ministre guinéen des Affaires étrangères, qui a, si vous voulez, jeté un peu du pavé dans la barre, en indiquant que la mission était là pour rencontrer seulement les autorités de la transition. Je crois nécessairement que c'est ce qui a été fait, même si, après, on a vu cette même mission avec les membres du FNDC. Ça n'a pas été élargi à d'autres acteurs. C'est quand même dans un contexte assez particulier, au moment où les leaders politiques réclament le dialogue sur la conduite de la transition. Le chronogramme surtout. Le chronogramme, mais la conduite pour qu'on sache où on va, qu'est-ce qu'on veut faire pendant ces transitions. La mission est en Guinée, mais on a l'impression que le CNRD est toujours dans sa logique. C'est-à-dire... On prend son temps. Non seulement on prend son temps, mais surtout on a envie que pour ces transitions-ci, que ce soit entre Guinéens qu'on décide. Et je pense que pour ce début, on peut encore gérer la situation comme ça, mais à un moment donné, on aura forcément besoin de quelqu'un de l'extérieur. Parce que lorsqu'il n'y aura plus de possibilité de discuter, parce que pour le moment, quand même, on demande. On demande le dialogue. Ce n'est pas à Doumbouya, forcément, de venir s'asseoir devant Selou ou Sidiya pour discuter de ces questions. Il y a un gouvernement qui existe et qui doit faire la promotion de ce dialogue, comme cela a toujours été voulu. Il y a un ministre de l'administration du territoire qui est un peu le parrain des partis politiques. Il aurait pu, à un moment donné, ouvrir un couloir de discussion sur les questions essentielles. Ça, ce n'est pas fait. Une mission vient en Guinée. C'est comme si on dressait, n'est-ce pas, un barrage pour dire, non, vous ne devez pas les écouter parce qu'ils risquent de vous raconter des choses qui ne sont pas en faveur de l'agent. Ça n'a aucun sens parce que ces leaders ont la possibilité, même étant en Guinée, de communiquer avec les Nations Unies, de communiquer avec la CDAO. Et si la mission est venue en Guinée et s'enquérir des réalités d'ici, c'est parce que, tout simplement, de là où elles sont, ces institutions, elles sont au courant de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à amorcer ce dialogue. Ceci étant dit, il y a quand même, et ça c'est à la décharge du CNRD, une crainte, quelque part, que les discussions soient entamées et que les acteurs politiques mettent sur la balance leur désidérata, que cela puisse prendre de l'ampleur sur tout ce qui a été voulu au départ par le CNRD. C'est-à-dire que le CNRD conçoit la transition comme un moment idéal pour refonder l'État, comme on le dit, travailler sur les institutions, mais surtout moraliser la vie publique avec les actions qui sont en cours, notamment la récupération des domaines de l'État, mais également vérifier un peu dans la gestion antérieure pour voir ce qui a été fait, si c'était normal et s'il y a des sanctions à prendre contre les anciens gouvernants, qu'on puisse aller, n'est-ce pas, sur ce terrain. Mais on a envie de voir plus clair cette affaire. Oui, mais pour les politiques. Mais pas pour les politiques seulement, mais pour tout le monde, je suis désolé. Non, je suis en train de terminer ma logique. J'ai dit, c'est cela, c'est la conception que le CNRD a dans la transition. C'est-à-dire que les élections doivent venir après tout ce que je viens de citer. Mais pour les politiques, et on l'a entendu plusieurs fois, on dit, ce n'est pas le rôle de la transition. C'est la transition, vous prenez le pouvoir et puis vous le transférez. Donc, rapidement, ce qui devrait être fait, la conception des politiques, c'est de travailler sur les textes qui doivent encadrer l'organisation des élections, mettre en place une institution électorale, un organe chargé d'organiser les élections. Et puis, rapidement, on fixe la date des élections, on sort de cette situation. Celui qui va être élu s'occupe, n'est-ce pas, de la moralisation de la vie publique, de la récupération des domaines de l'État et de tout ce qui peut aider à construire l'État. Aujourd'hui, c'est la contradiction que nous avons dans ce pays. Je crois que les institutions internationales, la CDAO, les Nations Unies, telles qu'on les connaît, pourraient, c'est ce que je pense, pourraient s'aligner sur la position des partis politiques. Parce que c'est la même position qu'elles ont au Mali, c'est la même position qu'elles ont partout où il y a des transitions qui s'enclenchent. C'est qu'il faut s'appuyer sur le travail qui doit conduire aux élections et non forcément entrer dans tout ce qui doit assainir la vie publique ou bien récupérer les domaines de l'État. Si vous voulez asseoir des institutions fortes, ce n'est pas... Elles ne croient pas trop. Elles ne croient pas trop à cela. Justement. Mon cher Diba, est-ce qu'on peut dire que le moteur est grippé ? Surtout hier, on a vu la naissance de ce hashtag. Transition Mandamara. Les grandes gueules. Oui, tout à fait. Et c'est un mot qui est en train d'être repris sur les réseaux sociaux. Et c'est parti... Tu es membre du CNRD et du FNDC, toi. Mais non, comment ça, tu es membre du CNRD et du FNDC ? C'est la promotion de la vie. Comment ça ? Non, mais attends, mais Diop, est-ce qu'on a vu ? Allez-y, Diop, je vais fermer sur le micro. Allez-y. Donc, je disais que les gens ont vu ce hashtag circuler hier. Moi, je l'ai vu sur le compte de Fourniquemengue. C'est une création de Fourniquemengue. De Fourniquemengue et Transition Mandamara. C'est comme ça qu'on avait commencé avec le troisième mandat. Amoul en fait. Amoul en fait, Atébena et tout ça. Et Gassata, donc, aujourd'hui, il y a un hashtag qui sort. Est-ce qu'on va arriver ? C'est vieux démon, on ne le souhaite pas. Mais je pense que c'est en réaction à ce document qui circule. Ce document dans lequel on parle de diffusion restreinte. On parle de projet de chronogramme de la transition. Document dans lequel on a décliné un peu toutes les activités. C'est pas un document certifié. Oui, bon, il y a quand même des responsables du CNRD qui ont pris toute responsabilité. On veut dire qu'ils ne s'identifiaient pas à ce document qui circule. Ça, la précision, elle est importante. Mais bon, c'est en réaction à cela parce qu'on a vu dans le chronogramme, il était notifié à la fin de quatre ans. Quatre années donc de transition. Pour l'instant, le Conseil national de la transition qui, le président dans sa communication, donnait la responsabilité à cette institution en synergie d'action avec les membres du CNRD, allait fixer la durée de la transition, toutes les forces de la société. Ce n'est pas encore fait. Alors, ce document-là, beaucoup se disent, est-ce que ça a été fait expressement ? Est-ce qu'ils l'ont fait fûter pour tâter le terrain ? Voir comment les Guinéens allaient réagir par rapport à cette durée de mandat. Est-ce que c'est ce qui se passe ? C'est la question qu'il faille se poser. Mais l'un dans l'autre, pour l'instant, le CNRD n'a fait aucune communication officielle sur le document. Pour l'instant, nous, en tant que journalistes, on ne peut pas se lancer dans des conjectures, des suppositions. Mais maintenant, pour revenir sur la délégation des Nations Unies, mais aussi de la CIDAO qui était là, vous savez, même s'ils ne viennent pas, ils ont des représentations sur le sol guinéen, qui peuvent faire des rapports circonstanciés sur tout ce qui est en train de se passer. Mais l'ami de moi, j'aimerais quand même apporter l'attention de ceux qui nous écoutent sur une chose. C'est le Burkina Faso raconté. En un mois, ils ont réussi à faire ce que nous, on n'a pas fait en pratiquement huit mois. Vous imaginez, ils n'ont mis qu'en place un conseil, un comité de rédaction, des textes. Et ce comité de rédaction, à date, a fait une proposition de transition de 30 mois, soumise par un comité de rédaction, des textes qui étaient composés de 15 personnes ressources, seulement 15 personnes, qui ont pu faire ce travail-là, de façon bénévole. Et plus loin, quant à l'achat de la transition proposée par le même comité, elle prévoit un président de la transition, un conseil d'orientation et de suivi de la transition, présidé par le président de la transition, un gouvernement de la transition, avec un PM et 20 ministres, une assemblée législative de la transition, avec 51 membres. Déjà, ils sont dans la proposition des 30 mois pour la transition. On peut aller vite. Parce que la transition, c'est vrai qu'il faut poser des jalons, qu'il faut faire la réfondation de l'État. C'est une action qu'il faut saluer. Mais à un moment donné, les gens sont dans l'attentisme. Mais ça a été adopté, trois ans, ce que j'ai... Oui, c'est bien ça, c'est trois ans. Voilà, donc aujourd'hui, il faudrait qu'on ait une visibilité sur la durée de la transition. Il faudrait qu'on comprenne une chose, il faut mettre quand même à profit le temps que nous avons. Nous sommes dans une transition et la finalité, ça va être quoi ? Ça va être les élections. Évidemment. Quoi que l'on fasse aujourd'hui, quelles que soient les actions qu'il faille poser, la finalité, c'est les élections. Aujourd'hui, il faudrait quand même que le CNRD le comprenne. À un moment donné, les gens vont commencer à se poser des questions sur la volonté réelle. Et ça, je pense que ça risque d'être le point d'achoppement entre eux et le système des Nations Unies. Parce que pour l'instant, ils saluent la mise en place du CNT, ils saluent l'opération de mains propres qu'ils sont en train de lancer, mais ils vont commencer à poser des questions, à s'impatienter sur la durée de la transition. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait hâter les pas, faire une proposition de chronogramme, même si on va proposer une date qui va susciter des réactions. On va discuter et s'entendre sur un chronogramme, avec un contenu. Parce que le chronogramme aussi s'adresse à un contenu. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Où vous voulez envoyer le bateau ? Et comment on va en arriver là ? Et ça, tout cela doit être décliné dans ce contenu-là. Et pour l'instant, je pense que ce n'est pas fait. Aujourd'hui, il faut quand même que les gens soient éclairés sur cette volonté, sur l'intention de ceux qui nous déligent par rapport à la durée de la transition. Il est bas, millimono. Allez-y, mon cher Tamba. Bonjour. Bonjour. Non, c'était déjà salué, mais bonjour quand même. Oui, bien. Alors, moi, ce qui me préoccupe dans le débat politique guinéen en général, mais surtout sur celui de la transition, c'est la passion qui a entouré le débat. Vous savez, il y a des questions simples. Et parfois, même dans les studios, nous contribuons à amplifier des questions qui ne se méritent pas du tout. Donc, c'est déjà ça notre premier problème. Je vous donne un exemple. On nous a donné une charte. Le CNRD a proposé une charte. Personne n'a dit non à cette charte. On a tous dit oui. Mais cette même charte a dit que c'est au CNT de fixer la date de la transition. C'est-à-dire que le principe, on l'a accepté, mais vous savez ce qu'on va venir refuser ? C'est la conséquence du principe. On ne refuse pas la conséquence du principe. Ce qu'il faut refuser, c'est le principe. Mais quand vous avez dit oui, on veut du principe. Et puis maintenant, on vient poser le débat. Mais le débat, c'est clair, il va se poser où ? Le débat sur la durée de la transition, il va se poser où ? Il va se poser au CNT. C'est là-bas qu'il va se poser et c'est là-bas qu'il va se régler. Parce qu'on a accepté, à l'intérieur de la charte, une disposition qui dit qu'il appartient au CNT de faire ce travail. C'est important donc pour nous, journalistes, de s'approprier ce texte-là et de dire les choses conformément à cela, étant donné, à partir du moment surtout où tout le monde a dit oui à ça. Ça, c'est un premier élément. Au lieu d'aller truffer, embêter les gens finalement avec durée de la transition, qu'est-ce qui va se passer ? Le débat aurait dû être en amont. Mais comme on a laissé là-bas, c'est là-bas que le débat aurait dû être. Mais non, finalement, finalement, moi je suis content qu'il y ait un CNT établi. Ce qu'il faut dire désormais, c'est aux hommes de dans ça, de se mobiliser pour nous faire ce travail. Pour nous faire ce travail. Sur le projet de chronogramme qui a circulé, moi je l'ai reçu aussi, comme plusieurs d'entre nous. Et je l'ai lu, effectivement, les choses vont jusqu'en juin 2025, sur la base de ce chronogramme-là. Juin 2025, jusqu'à la notation à la fin. Les grands gueules. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous nous sommes quand même rapprochés de qui de droit pour savoir ce qu'il en était. Écoutez, moi j'ai eu une réaction d'un des membres qui m'a dit, écoutez, il a dit, eh là, que Dieu sauve la Guinée. C'était sa réaction. Quand il a vu le chronogramme que je lui ai adressé. Alors c'est de deux choses l'une. Soit, il y a des gens qui s'asseyent dans leur coin. Des gens avec une grande capacité intellectuelle, d'imagination, pour proposer quelque chose de plus ou moins réaliste, quelque chose de qualité, donc qui sont dans leur coin, et qui proposent quelque chose, et qui le jettent dans l'opinion pour susciter ce type de débat, et éventuellement de l'opposition de la part des Guinéens. Soit c'est, il y a des gens pour ça, soit c'est le CNRD, et ça clairement, je n'ai pas manqué de le signifier, c'est soit le CNRD qui griffonne quelque chose quelque part, et puis qui se dit, on va le jeter, on va voir ce que ça fait. C'est quand même le propre des politiques qui agissent souvent. Ça peut être un ballon d'essai, qu'on lâche comme ça dans l'opinion, pour voir ce qu'il en est. Que cela soit le cas, ou pas du tout, nous on sait où le débat doit se mener, ça va être au CNT. Maintenant sur la mission. Je l'ai dit parfois au passage, en parlant de mes amis du FNDC. J'ai comme l'impression qu'il y a une inscription de principe de la part du FNDC, dans le cadre de l'animation de la transition. C'est-à-dire qu'on va trouver le moyen d'avoir une posture à laquelle on sera fidèle dans cette démarche. Pourquoi je le dis ? Non, je le prendrai tout à l'heure, c'était. Non, non, avec plaisir. Tenez, si mafoudia, tu peux me... Allez-y, s'il te plaît. Voyez-vous. Voilà, voilà. Allez-y pour le thé. Merci, tu as l'habitude de me donner un mois. Et puis, voilà, maintenant, c'est de la haute trahison. C'est pas de la haute trahison. Mais oui, si ça commence déjà dans ce studio... Non, je peux lui rappeler l'histoire. Non, s'il te plaît. Le sommet. Non, c'est l'histoire du thé. Oui, c'est ça. L'histoire du thé ici, c'est entre la mine et moi. Non, non, non. Quand il y a un troisième... Tu déformes l'histoire. Il y a un troisième, on va discuter de cela. Tu déformes l'histoire. Les grandes gals. Alors, je vais vous dire, moi j'ai lu le communiqué du FNDC par rapport au déploiement de l'équipe du Conseil national de la transition à l'intérieur du pays pour recueillir les attentes des Guinéens par rapport à la fois à la transition, mais par rapport au texte constitutionnel qui est en cours de construction. J'ai lu que c'était inutile, c'était inutile ce type d'exercice. Et honnêtement, moi, ça m'étonne. Ce type de communiqué, ce type de contenu, ce type de message, moi, ça m'étonne. Premièrement pour des gens de la société civile. Deuxièmement pour des gens qui sont rompus à la consultation et à la construction... Enfin, à l'exercice démocratique. Donc, à l'exercice démocratique. Il y a même des référendums locaux. Des référendums locaux sont des mécanismes de consultation où on va même de quartier en quartier en dépose et quartier. Ce ne sont pas les préfectures et les régions qui se font dans... Quand on veut adopter une nouvelle orientation politique dans l'exercice, dans la gouvernance, ce sont des choses qui se font. Et ce n'est pas inutile si ce travail est fait en qualité. Ce n'est pas inutile. Et d'ailleurs, c'est un texte que nous sommes en train de chercher pour savoir concrètement comment ça va se faire. Mais, Lamine, moi, j'en parle parce que j'ai fait ce travail-là. Pour construire un projet politique, qu'est-ce que les leaders politiques font ? Ils se déploient. En Guinée, on n'a pas ce type d'atouts, notamment avec le NDI et d'autres... Merci beaucoup d'avoir précisé, parce qu'ici, ils ne le font pas. Ici, ils ne le font pas. Il s'assait ici, il calque des choses et puis bon, ils s'en vont. On n'a pas ce type d'atouts en Guinée. Mais, par exemple, quand on était sur ce programme à Niamey, c'est une organisation internationale à l'intérieur de laquelle je travaillais qui s'est déployée sur toutes les régions du pays, les sous-préfectures, les préfectures, les régions, et qui ont fait des forats point par point. Et les préoccupations ont été recueillies. Et ce sont ces préoccupations-là qui ont été servies. Dans le cadre de la construction du document constitutionnel, donc la constitution en vue, ce n'est pas un exercice inutile. Si on veut que le texte reflète déjà la photographie sociologique, politique, et si vous voulez, culturelle de notre pays, si on veut cela, on peut s'en passer. On peut bien s'en passer, mais si c'est fait, à mon avis, il faut y adhérer. Parce que c'est quelque chose d'intéressant. Non, mais c'est même fondamental, j'ai envie de dire. Quand vous êtes entrepreneur, on appelle ça l'étude de marché, c'est très important de se lancer. Pour que le texte constitutionnel reflète une réalité, parce qu'on s'en plaît, on dit... En fait, il y a une inquiétude que des observateurs ont soulevé. Ce n'est pas que le facteur temps, c'est de se dire... La nécessité ? Non, au-delà même de la nécessité. La composition même du CNT. Le CNT est composé par toutes les composantes, pour ne pas se répéter, de la société. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des sages et tout. Donc ils se disent, mais vous-même, vous représentez la société. Est-ce que vous ne pouvez-vous pas vous-même faire des propositions au niveau du CNT, au lieu d'aller à l'intérieur ? Honnêtement... Vous-même, vous êtes composé, je ne veux pas se répéter, de la société elle-même, la mine. Ils auraient pu, je pense, c'est mon avis, ils auraient pu eux-mêmes faire des propositions. Tu sais où tu es quand même ? Tu es en Guinée ? Oui, oui, je sais. Le pays des râleurs ? Oui, je le sais à la mine. Bien, tant mieux. Moi, j'entends ce propos. Mais je l'entends aussi justement. Non, 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 je parle à Guy-Bas. J'entends ce propos. Et j'aime vraiment ce que tu dis. Oui. Mais je veux te soulever simplement deux observations. Et tu vas voir pourquoi je soutiens une telle démarche. La première, observe... Moi, le temps, ça, c'est leur problème. Franchement, le temps, c'est leur problème. Mais, Mav, tu me permets, s'il te plaît. La première chose que je veux relever, regardez le profil des gens qui composent le CNT. C'est certainement des gens avec... C'est une sorte d'élite, entre guillemets. Première chose. Deuxième chose, ça ne touche pas à toutes les préfectures. Les représentants sont soit de régions à la limite. Ça ne touche pas aux préfectures. Et on va à la rencontre du commerçant. On va à la rencontre de l'agriculteur qui vit de ça. Les grandes gueules. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas la même chose. Et donc, il faut quand même être honnête. Si on veut faire un véritable travail, à moins qu'on ne soit pas d'accord avec le principe de la refondation, ça, je l'entendrai. Mais si on est d'accord avec le principe de la refondation et qu'on ne l'a pas décrié, les consultations de ce type n'ont que de la plus-value. Ça peut donner du temps, c'est vrai. Un mois à la rigueur, c'est ce que ça va prendre dans le cadre de l'élaboration de ce document. Effectivement, un mois, mais sur le fond, un mois pour recueillir les préoccupations et les attentes des Guinéens. Moi, je dis, ce n'est pas le cas. Et s'inscrire dans une logique d'opposition systématique, parce que je le lis depuis un certain moment, ça, c'est de l'opposition aveugle. Et ça ne construit pas forcément l'idéal de nation que tous nous sommes en train de poursuivre. Voilà, Tamba, Zachary, Minimono, Mahfoudia Bangoura, bonjour. Bonjour, Lamine, bonjour à toi. Bienvenue. Merci. Ma grande Mahfoudia. Allez, cette mission, il n'y a pas eu le compte rendu pour l'instant. Oui, on attend. Déjà, ils doivent entamer, mais après, je ne partage pas forcément cette position de Tamba. Diba donnait un exemple tout à l'heure, mais moi, je vais au-delà. Moi, je vais, lorsque le CNRD a commencé, il y a eu ces consultations du côté du palais du peuple, où le président a écouté, on ne va pas dire tous les Guinéens, mais les représentants d'une bonne frange des Guinéens. Et quand on va au-delà, il y a quelque chose quand même qu'on peut remarquer au niveau des départements, des services, quand quelqu'un est nommé. La première des choses, c'est d'aller voir sur le terrain, en faisant fi, par exemple, des constats qui ont été établis. D'abord, c'est comme si les constats qui ont été établis ne représentaient absolument rien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que le CNT qui est composé là n'est pas censé ignorer le vrai problème des Guinéens. Que ce CNT n'est pas censé ignorer ce que les Guinéens attendent de ce CNT. On n'a pas besoin de mobiliser encore une équipe et de mobiliser de l'argent qui aurait peut-être servi à quelque chose minime soit-il, de repartir encore à l'intérieur du pays pour écouter les Guinéens. On connaît le problème. Ce dont les Guinéens ont besoin aujourd'hui, c'est des leaders sérieux. C'est des leaders qui leur donneront des hôpitaux, des écoles. On partagera la richesse. On parle de box-it aujourd'hui en Guinée. Que les conventions soient signées et que la Guinée gagne. La gouvernance par le haut. La gouvernance par le haut. C'est ça. C'est ça. Gouverner par le haut. Il est terrible. Il est terrible. Par le haut. Du studio. Ceux qui arrivent. S'il te plaît. Gouverner des bureaux. Gouverner des studios. C'est ça. C'est pour preuve. Pour preuve. Je comprends tous les deux. Je pense qu'on va s'écouter. Jabba défend la classe ouvrière. C'est important. Jabba ne défend pas la classe ouvrière. Le problème. C'est une façon très maligne. De cacher des fois ces démarches qu'on trouve pour trouver de l'argent, pour se donner une importance. Après quand vous allez vous casser la gueule. Écoute, non. Non, non, non. Je pense que Jabba, je t'ai écouté. Ma démarche n'est pas maligne. Non, je la trouve très maligne. Sinon, tu pourrais m'écouter aussi. Pour cacher quoi ? Oui. Je veux vraiment l'entendre. S'il te plaît. Pour cacher quoi ? On va l'écouter. La midi. Une démarche maligne. Elle le dit dans ce studio. Une démarche maligne. Et je le contrais, je le maintiens. Pour cacher des intérêts. Quel intérêt ? Je ne veux l'entendre ça. L'intérêt n'est pas pour toi. Ah, d'accord. Je ne te sens pas viser. C'est très sensible par ailleurs le sujet. Et donc, quand on dit des choses, c'est important de me surer ce que l'on dit. Quand je parle d'intérêt, c'est au niveau... C'est un gros... C'est vrai que ça ne s'arrive pas souvent quand on se retrouve comme ça. Mais tamba, écoute-moi. Sois-le-toi. Vas-y, merci. C'est un gros macho ce matin. Ah, mais c'est le juge. Moi, ce que je dis, je réitère. On n'a pas besoin de faire ce travail de consultation à la base. Non, mais attendez. Tu n'as pas besoin d'être d'accord. Je ne veux pas de ton accord, je veux t'en écouter. Ce que je dis, on n'a pas besoin de cette consultation. On connaît les réels problèmes de la nation. Jacques venait de le dire tout à l'heure. Cette transition, ce n'est pas comme si on avait mille ans devant nous. Il y a des priorités. On doit pouvoir les connaître. Et quand on les connaît, il serait important d'aller directement au but. Apparemment, le CNT même attend. Mais c'est comme ça, on se laisse la gueule quand on va directement au but. Le CNT même attend la fin de cette consultation pour pouvoir se déterminer sur le temps de la durée. Mais est-ce que déjà, à date, on ne sait pas ce qu'on veut faire de cette transition ? On ne sait pas qu'on doit pouvoir aller vers les élections. Il y a certains problèmes auxquels on s'attaque. Est-ce que ce n'est pas important de pouvoir les remettre et de donner et permettre à l'équipe qui viendra après ? Je ne dis pas que c'est forcément inutile, mais on peut s'en passer. On n'en a pas forcément besoin. Pardon, je n'ai pas terminé. Ce CNT peut faire autrement. Il y a une équipe qui est en place à Conakry qui peut travailler, qui peut faire des propositions qui permettront au CNRD de bouger. Pardon, au CNRD de bouger. Maintenant, avant de passer la parole rapidement, c'est par rapport au FNDC. Moi, je les comprends. Mais ce que je veux leur dire en ce moment, c'est d'éviter des slogans creux. C'est de tirer les leçons des tiraillements qu'on a connus depuis des années. On en est arrivé à un moment dans ce pays où c'était vraiment un mur. Donc, on crache les doigts, on regarde. Non, attention, je ne le dis pas. Ah ben si, ce que tu dis ? Je ne le dis pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je dis, c'est que face au CNRD qui est venu, parce qu'on ne va pas perdre de vue ce que Doumbouya a dit au début, sa volonté. Parce que jusqu'à date, on n'est pas en mesure de dire carrément, ah, Doumbouya, il est venu, il a menti au Guinée, on ne saurait le dire. Donc, pour cette raison, on dirait à des acteurs de la société civile comme Sonique Mengue. Non, 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 écoute-moi. Des acteurs de la société civile comme Sonique Mengue qui sont très suivis de pouvoir faire de telle sorte que chaque acte posé puisse nous mener vers des actions mais pas nous mener vers une confrontation qui forcément nous mettra encore dans un blocus où on aura en face une société civile qui ne veut rien entendre et des autorités aussi qui n'ont pas confiance en la société civile. On doit pouvoir tirer les lécesseurs. On doit pouvoir tirer les lécesseurs. Et pour pas lier cela, il faut un dialogue. Je veux un dialogue. Je ne veux pas des positions tranchées parce qu'on doit pouvoir réussir cette transition. Si on ne le fait pas, mais attends, on sera tous encore là au bout de 2023, 2024. Cette demande est tout le temps faite, Maffoudia. Mais alors, moi, je le réitère. On a un mur. Moi, je le réitère pour Sonique Mengue qui est à la tête du FNDC aujourd'hui. Le FNDC qui est plus que l'opposition aujourd'hui d'avoir la bonne démarche pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats qui puissent nous permettre d'avancer. Ils sont inscrits dans le nom. Merci, vos obligations. Allez-y. Sur la question de la consultation locale, je vous l'ai dit, Maff, peut-être qu'il faut demander au CNT ou au CNRD de peut-être rendre speed le travail ou de compresser le temps de travail. Mais il est évidemment important qu'on tienne compte de l'avis de l'intérieur du pays dans la construction de l'autre nation. Ça a été la grande erreur que nous avons commise depuis des années. Nous avons précipité les choses. Nous n'avons pas consulté tous les Guinéens. Certains se sont assis en quatre murs. On se souvient du CNT de 2010. Je ne sais pas si c'était de 2009. Ils se sont assis en quatre murs. Ils ont rédigé un texte qui ne tenait pas de l'avis de tous les Guinéens. On sait ce à quoi ça nous a conduit. Et pour revenir au cas spécifique de la transition, je voulais tout simplement dire à Djiba que le cas burkinabé, certes, c'est un exemple en termes de rapidité, en termes de proposition, mais la configuration n'est pas la même. Au Burkina Faso, les oppositions n'ont pas donné leur onction dès le début à ce coup d'État comme on l'a fait ici. Le piège dans lequel les partis politiques se sont engourbés en Guinée, c'est qu'ils ont pris le CNRD depuis le 5 ans partenaire. On les a encensés, on leur a donné la détestation du professeur Afacondé les a aveuglés à tel point que le mamadou Doumbouya était le sauveur entre guillemets. C'était l'enfant chéri qui a donné la liberté à tous les Guinéens. Donc, il fallait lui accorder le crédit total de cette transition. Donc, on a permis à l'homme de prendre la grandeur, de prendre de l'ampleur et de s'installer dans son pouvoir. Ce qui l'a permis de... Finalement, il vient de loger tout le monde. Oui, évidemment. Ce qui les a envoyés... Oui, mais évidemment. Ce qui les a... Oui, il a délogé le professeur Afacondé. Il a délogé Sidia Touré. Il a délogé Céludanin. C'est quand même un garçon. Donc, il a permis de rédiger cette charte. Et vous vous souviendrez que bien avant la charte finale du CNRD, pour répondre ou pas à la question de tambas, il y a eu une charte qui a circulé avant qu'on avait prêté au CNRD. Ça, c'était dans la même configuration que le chronogramme. Mais on a un permémoin. Pourquoi tu es pressé ? On n'est pas dans un train. Donc, ce qui a poussé à un moment donné la population à se jeter dans la conjecture. Et moi, je veux dire encore une fois que les partis politiques se sont pris à leur propre piège. Aujourd'hui, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Je pense que dès le début... Non, Dibas, non, non, je t'ai écouté. Attention, personne ne s'est prise dans un piège. J'étais si. Il y avait un besoin d'unité. Non, 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 non. Non, attention. Non, 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 Dibas. Parce qu'on n'est pas en train de remettre en cause ce que le CNRD a fait. Il y a une question de mobilisation sociale autour du CNRD. Oui, mais ça n'allait pas ça n'allait pas empêcher Dibas, laisse-moi te dire. Les partis politiques, puisque vous parlez des partis politiques, il y en a qui ont pris la parole sur cette charte. Je peux, oui, mais les... Lesquels, lesquels, lesquels... Il y avait des problèmes. Il n'y en a plus pas qui ont pris la parole ici. Non, non, non. Il y a des acteurs qui ont pris la parole ici. tu ne peux pas comparer les partis satiriques aux promençons. Non, mais il n'y en a même pas. Non, il y a des observateurs qui ont pris la parole pour attirer l'attention sur les personnes qui ont rédigé la charte de la transition. Ça s'est fait. À moins que j'ai perdu ma mémoire... Ça s'est fait. À moins que j'ai perdu ma mémoire... Il y en a qui ont attiré l'attention. À moins que j'ai perdu ma mémoire, je ne me souviens pas avoir entendu un seul acteur politique se lever, réchigner contre cette charte. Personne. Tout le monde a avalisé, avalidé la charte. Non, Dibas, permets-moi, la charte, la transition. Au Burkina, qu'est-ce qui s'est passé ? L'avant-projet de la charte, ils n'ont pas que respecté leur engagement. L'avant-projet de la charte dans son article, au titre 4 de son article 20, avait proposé que la transition n'excèderait pas 12 mois. Regarde bien la charte du Burkina Faso. Ils sont à 3 ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder bien les choses. Aujourd'hui, la classe politique, ce qu'on a reproché, évidemment, c'est de ne pas avoir pris de la hauteur le 5 ou le 6. C'est-à-dire que c'était bien d'avalider une transition parce que, selon eux, nous étions dans une dictature et tous les mots qu'ils avaient décriés, mais ils auraient dû être prudents en disant à la transition à l'époque, oui, nous sommes d'accord pour un coup d'État, mais nous restons vigilants et nous appelons au retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement. Mais les gens ont appelé à l'ordre constitutionnel. Les gens ont appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Ça n'a pas été le cas. Permettez-moi. Le débat s'est fait. Attention, attention. Dibas, je suis maître de mes mots. Oui, tu as parlé. Laisse-moi aussi placer. Si tu me laisses pas placer, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Non, 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 c'est mon temps. C'est mon temps de parole. C'est pas un monologue. C'est mon temps de parole. Tu attends que je finisse de parler et après, tu pourras répliquer comme tu veux. Ce que je veux dire, moi, sur le cadre du FNDC, le FNDC tente d'exister à travers Founi Kébingé. Et le FNDC n'a existé que par les slogans depuis le début. Depuis le début, c'est son... Oui, mais... C'est trop facile, ça. Oui, oui, oui. C'est trop facile. Oui, oui, oui. La meilleure marchandise... La meilleure marchandise... Oui, mais depuis après... Répétez-toi, mais... Non ! Depuis après, le retrait de l'UFDG dans le FNDC, c'est devenu une coquille vide. Et le FNDC n'a existé que par les slogans. Ça a été une marchandise qu'ils ont toujours vendue. On se souvient du Hamoulamphé qui avait matché au sein de la population. Aujourd'hui, Founi Kébingé ne peut pas se lancer dans une aventure de Hamoulamphé parce que ce n'est pas dans le même contexte. Donc, il faut trouver un autre slogan pour pouvoir exister, pouvoir réveiller la meilleure populaire. Oui, transition Mandamara parce que le contexte... On est dans une transition qui ne donne pas... qui ne donne pas de la lumière sur l'avenir. Donc, bien évidemment, qu'il faut exister. Et pour exister, il faut créer des slogans. Bien. Allez, vous êtes chez les Gigi. Les Grands Girls sur espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochage et écladrir, deux heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Chez les Gigi, nous... Vous avez été nombreux. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio Espace sur Facebook et Twitter. Radio Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Media. Adafo Media. Le futur. Vivons-le. Ensemble. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Dans tout le Nabaïa. Dans tout le Nabaïa. Battez. Mandiana. Siguiri. C'est Radio Espace sur 99. Radio Espace Cancan. La plus cancanaise des radios. Hey ! Groove Station Hip Hop ! Groove Station Boussaï Kaba ! Tous les week-ends, c'est Hip Hop ! Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle ! Multidimensionnelle peut-être ? Non. Voilà ! Eh bien, ça chauffe chez les GG, mesdames et messieurs, hors antenne, ça donne cela, évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace, également sur Espace. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. 00-224-657-39-13-13. Avec plaisir, évidemment, nous allons prendre en compte vos messages. Dans cette émission, on parlera politique ce matin, on s'intéresse à la culture. Un grand monsieur est célébré demain, évidemment, musicien des Kamayen Sofa, journaliste culturel rompu, biographe, et tant d'autres, évidemment, casquettes que nous allons citer ce matin. On parle de Jeanne Williams, évidemment, qui sera célébré demain 2 mars. Un journaliste humble et curieux, qui a fait les beaux jours de Sonomondial, de la RTG, et des merveilles du passé. Il sera avec nous ce matin, dans cette émission, les GG. Mon cher Tamba, on va continuer le débat, évidemment, parce que vous le souhaitez comme ça. Allez-y. Je voulais quand même réagir sur deux choses. D'abord, la charte. Quand tu penses. Parce qu'il faut faire très attention. C'est comme ça, on falsifie l'histoire. Bien sûr. Parce qu'il s'est passé devant nous, ce n'est pas loin. On n'était pas morts quand même. La charte, même moi qui n'ai pas d'intérêt politique, j'ai dit dans ce studio qu'elle a été imposée, n'est-ce pas, à la société. Mais nous l'avons tous acceptée. Aucun acteur politique, aucun, on peut aller dans les archives, fouiller, aucun acteur politique ne l'a dénoncé. Personne. Avec la plume. Il y en a. Il y en a. Il finit du passé. Il y en a. J'ai dit acteur politique. Vous ne pouvez pas me donner un seul nom d'un acteur politique qui a dit non à cette charte ou alors qui a dénoncé la manière dont ça a été proposé et imposé, n'est-ce pas, à la nation. Il n'y a pas un seul acteur qui l'a fait. On a même entendu des juristes. Ici, on a reçu un éminent juriste. On lui a posé des questions. Mais il a dit, ce jour, il nous a dit qu'il arrêtait même de critiquer. Je pense qu'on a écouté beaucoup de personnes. Il y a certains, certes, qui ont sorti quelques éléments de la charte, mais personne n'a remis en cause la façon dont la charte a été adoptée entre guillemets. Parce qu'on aurait aimé que ça se passe comme ça s'est fait au Mali, tout au moins. Parce qu'il y a eu des assises qui ont adopté la charte. Au Burkina Faso, c'est des assises qui ont adopté la charte. Ici, on ne connaît pas qui a rédigé. On ne connaît pas quand ça a été fait. Non, mais on ne connaît pas qui du CNRD a travaillé sur le texte. Non. Et justement, c'est là la question qui n'est pas intervenue. Il y a des observateurs, la mine. Les observateurs disent que tu ne peux pas donner des noms. Les gens ont dit ici qu'on ne connaissait pas ceux qui ont rédigé ce qu'il y a de la transition. Ne dis pas les gens. Les gens l'ont dit. Au fait, les gens, il y a des politiques qui l'ont dit. Il y a des politiques qui l'ont dit. Le nom d'un politique. Les gens avaient dit ici des politiques. Non. Je vais avancer sur les consultations. Parce que je sais qu'il peut passer toute la matinée et ne pas donner un nom. Maintenant, sur les consultations, sur les consultations, je pense encore une fois qu'il y a peut-être une... On se trompe. Ce n'est pas un gouvernement qui parle pour évaluer le niveau du développement du pays. Je pense que pour élaborer une constitution, sauf si on choisit un texte qui existe déjà comme on l'a fait par le passé et puis on l'adopte rapidement comme Sidi Aladi, il faut prendre la constitution de 2010, vous corrigez quelques dispositions dedans et puis on adopte, on parle autre chose. Si c'est ce qu'on veut faire, si c'est ce qu'on veut faire, il n'y a pas de problème. Mais si on veut rédiger... Jacques, tu es certain qu'on ne connaît pas le problème de ce peuple ? Vous pensez... Vous pensez... Je réponds... Je réponds... Je réponds... Je réponds... Tu connais le problème de Tougé ? On le vit ? Oui, c'est quoi le problème de Tougé ? C'est pas différent de quoi ? C'est quoi le problème de Tougé ? Dis-le-moi ! C'est différent ! Non, 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 ça glissait... C'est quoi la coutume de Tougé ? C'est quoi la coutume de Tougé ? Coutume ? Oui ! Non, mais attends, il ne s'agit pas... Parce que la constitution va s'asseoir sur ça ! Sauf si tu... Sauf si tu... Tu vas sur un terrain du champ normal... Tu prends la coutume de Tougé ? S'il te plaît ! S'il te plaît ! Si tu connais, tu me dis... Attends, attends, la question, elle est très... Tu ne connais pas... C'est une femme... Je vais terminer là... Donc, elle permet que je termine... C'est une femme parmi les autres... Vous ne pouvez pas vous asseoir... Je vais terminer... La diversité culturelle, ça ne veut rien dire si tu ne connais pas les détails... Absolument... Je vais aller jusqu'au bout... Vous ne pouvez pas vous asseoir à Conakry et puis calquer comme ça les choses pour dire, bon, voici les aspirations des gens à l'intérieur du pays... Si on veut pour une première fois écrire comme Dumbuya l'a dit une constitution guinéenne pas une constitution à la française qu'on va prendre et puis on va essayer de dire... On remplace les lettres par leurs valeurs partout où il y a la France on enlève, on va la Guinée... Si c'est ce qu'on veut faire il n'y a pas de problème mais si on veut faire une constitution guinéenne je pense que pour la première fois on doit permettre que les acteurs nationaux le Conseil national de la transition fasse ce déplacement et je veux surtout qu'eux aussi ils ne nous trompent pas au fait qu'ils n'aillent pas à l'intérieur du pays pour se promener qu'ils fassent effectivement la consultation et qu'ils tiennent compte de ces éléments de réponse qu'ils auront à l'intérieur du pays pour les mettre dans le texte constitutionnel Vous savez pourquoi ce départ est important ? On ne peut pas organiser les élections si on n'a pas de constitution On ne peut pas sortir les textes les lois organiques si on n'a pas de constitution On ne peut même pas asseoir une institution électorale si on n'a pas de constitution Parce que tout va découler de la constitution C'est le départ C'est le départ et je crois qu'il faut bien accepter qu'on commence par là Merci beaucoup Allez-y Tamar Alors honnêtement comme je l'ai dit au début moi je pense que ce débat on ne devrait même pas l'avoir on ne devrait même pas disputer là-dessus Pourquoi ? Pourquoi ? La mine je sais qu'il n'y a pas deux territoires si à moi dans la vie sur toute la terre il n'y a pas deux territoires si à moi et quand je parle de territoire je parle de six dimensions importantes quand on parle d'un territoire c'est l'économique c'est le symbolique c'est le culturel c'est le social ainsi de suite six grandes dimensions pour connaître les territoires et donc leurs préoccupations quand on dit qu'il n'y a pas de territoire si à moi on dit aussi qu'il n'y a pas de préoccupation si à moi c'est de cela qu'il s'agit ça c'est un premier élément deuxième élément que je veux vous donner pourquoi aujourd'hui dans toutes les démarches qui touchent les populations à la base on refuse de partir du haut on refuse de partir du sommet on refuse de rester dans un bureau et de décréter ce dont les gens ont besoin personnellement j'en ai fait les frais dans un programme que j'ai initié pour les jeunes de ma communauté ecclésiale je construis comme ça je m'assois et puis je dis bon on va leur offrir ça on fait on pourvoit à ce besoin on va donner personne n'en veut parce que ça ne correspond pas aux préoccupations des gens quand on dit ça il faut quand même accepter de l'entendre parce qu'aujourd'hui c'est la règle en démocratie c'est la base d'abord le sommet après maintenant je dis encore une fois on a le choix on a le choix au CNT on a le choix en Guinée de faire autrement et si c'est autrement qu'on veut faire ben on y ira si on a décidé d'aller de cette façon moi je dis encore une fois on a plus à gagner à consulter à la base que d'aller se mettre dans une logique où on dit on connait déjà tous les problèmes de la guerre et ça c'est impossible de connaître tous les problèmes de la guerre il y a cette réaction justement d'un acteur de la société civile qui dit bonjour l'article 77 de la charte stipule que ce sont les forces vives et le CNRD comme un accord qui fixe la durée de la crise les forces vives c'est quoi ? les forces de la société civile non non la mine c'est l'intérêt de tout le monde toutes les entités au delà des entités les forces vives c'est pas que les entités et malheureusement la démarche qui est défendue ce matin par Diba et par MAF c'est la démarche des entités c'est à dire qu'on va prendre des entités et puis on va leur faire dire des choses maintenant quitte à nous la mine on peut fragmenter le débat c'est à dire qu'on demande aux entités d'aller consulter leurs représentants à la base et ils vont soulever ils vont remonter ces informations et on produira la constitution on peut aussi procéder de cette façon mais quand on consulte les Guinéens à la base moi je pense qu'il faut s'élérer ça je pense que c'est l'article 57 77 voilà parce que cet article ça a fait l'objet d'un débat parce que ça a été très mal interprété parce que beaucoup disaient que si tel est le cas ça veut dire que c'est le CNRD et tous les acteurs qui composent la société guinéenne mais moi loin de ça je reviens sur le débat lorsqu'on dit que personne n'a attiré l'attention sur le fait qu'on ne connaissait pas cette constituante les personnes qui ont rédigé cette charte de la transition ça a été dit ici il y a des propositions qui ont été faites pour dire on aurait voulu quand même connaître ceux qui se sont assis pour rédiger la charte de la transition ça a été dit ça je le maintiens et l'autre aspect que je voulais soulever puisque Roby est revenu sur la question je pense qu'il y avait l'union sacrée autour du CNRD quand il y a eu la prise de pouvoir il y avait cet idylle c'est vrai que c'est la fin de la lune de miel avec certains partis politiques à l'époque à l'époque c'était pas un idy non à l'époque il y avait l'union sacrée autour chacun a soutenu selon sa façon d'y participer c'était une transition c'est quand même bien commun vous le soutenez maintenant sauf qu'après il y a des leaders politiques qui ont dit quand même il faudrait qu'on sache une chose il faut mettre tout en oeuvre pour qu'on arrive au retour à l'ordre constitutionnel ça a été dit ça a été dit ici ça a été dit donc moi ce que je veux dire sans tirer les boules de phrase de leur contexte sans tirer les boules de phrase de ce contexte le retour à l'ordre constitutionnel ça a été dit par qui ? ça a été dit par les partis politiques ils l'ont dit ils l'ont dit l'UFR la dit ça c'est très tard après l'UFR a dit ça c'est très tard mais ça c'est très tard après beaucoup de partis l'ont dit ici les alliances ils ont dit qu'il faut mettre sur le l'ordre pour un retour à l'ordre constitutionnel les partis l'ont dit ça c'est très tard après et si vous ne l'ont pas dit moi je parle du lendemain moi je parle du lendemain qui était décisif non écoute moi ce jour et les jours qui ont suivi on ne parlait pas d'élection non mais c'était pas une question d'élection non on venait de se réveiller on venait de se réveiller on venait de se réveiller et quand on se réveille on reprend d'abord ses esprits et après cela est en suivi on dit tous leaders politiques clairvoyants c'est très bien que lorsque les militaires prennent le pouvoir dans le contexte que nous avons connu en Guinée si vous ne mettez pas très tôt les éléments de réflexion devant bien évidemment que le pouvoir s'enracine non 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 les pouvoirs s'enracine les choses ont commencé à être dites quand ça a commencé à se gâter n'oubliez pas le contexte dans lequel on est arrivé avec cette prise du pouvoir après il y avait comme l'euphorie un peu partout le jour J on a écouté les gens je me rappelle le jour qu'on a fait notre émission spéciale il y avait même des leaders qui avaient peur de se prononcer qui voulaient d'abord avoir une réserve qui se dit non le 5 même non c'est pour dire qu'il y a quand même eu une prudence et ça a continué c'est vrai qu'après sur pas mal de questions ils étaient d'accord parce que le CNRD écoute on a eu une vague de déclarations de soutien au CNRD vague de déclarations CNRD l'ANAD CPL COPEG CORED on a encore il faut aller dans les archives de la je suis tu vas suivre tout le monde si tu vas entendre quelqu'un qui va douter personne n'a douté ils n'ont pas douté si tu les trouves tu viens en diffuse ici je te mets au défi tu trouves tu trouves un seul propos de doute dans leur déclaration en diffuse ici voilà ben écoutez c'est le feu à la tête d'Espace TV mesdames et messieurs ce matin on parlera en politique on s'intéresse évidemment à ces manifestations de rue convocation Kasseriou et compagnie qu'est-ce qui s'est-il passé Tabazakari Minimono a des choses à lui dire ce matin dossier SEG l'enquête a-t-elle été fabriquée de pièces en tout cas on essaie de comprendre ce matin et puis on parlera également du ministre Dubaté toujours crué Jeannot Willy est notre invité ce matin on revient à 10h Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Bien s'informer ça demande du temps et surtout se forger une opinion du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits de confronter les idées les points de vue et surtout les décortiquer les analyser les décrypter et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre alors chaque jour donnons du temps à l'info le temps qu'elle mérite Les Grandes Gueules du lundi au vendredi sur l'espace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour cette rentrée nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Média Radio-Espace Guinée Radio-Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio-Espace Cacandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio-Espace sur Facebook et Twitter Radio-Espace Guinée Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble C'est qui le champion à guiné ? C'est qui le champion à guiné ? Espace 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 Calacradio Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Batte Mandiana Sigiri C'est Radio-Espace Sur 99 Radio-Espace Cancan La plus cancanaise des radios Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non Désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628-06-06-60 Adafo Média Et si vous commenciez maintenant Radio-Espace Guinée Est sur TikTok Radio-Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur l'espace Sous-titrage ST' 501 Calacradio En route Pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Média Radio-Espace Guinée Radio-Espace Guinée Amalapouya Goré Coréra Boubouya Dabis Pont-de-Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Andalai Sur 99.7 Radio-Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Retrouvez-nous Sur les réseaux sociaux Radio-Espace Sur Facebook Et Twitter Radio-Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans Les talents sûrs Ne meurent jamais Quelles que soient Les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours A se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 Dans tout le Nabaïa Dans tout le Nabaïa Batte Mandiana Sigiri C'est Radio-Espace Sur 99 Radio-Espace Cancan La plus cancanaise Des radios Groove Station Hip-hop Groove Station Boussaï Kaba Tous les week-ends C'est hip-hop C'est hip-hop C'est hip-hop C'est hip-hop 0-1 Sur les réseaux sociaux Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Espace Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace Sous-titrage Société Radio-Canada Calac Radio En route Pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Média Radio-Espace Guinée Radio-Espace Guinée Amalapouya Goré Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Colaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio-Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Dans la deuxième partie De cette émission Les grandes gueules Sur Radio-Espace En simultané Sur Espace TV Tous les matins Vous avez accès A cette émission Très nombreux Évidemment A réagir Sur les réseaux sociaux Entre autres Sur Twitter Le hashtag Espace GG Vous êtes très nombreux Également Sur Facebook Avec la complicité Évidemment De Solamedia Qui relaye cette émission Merci à vous tous A l'international Mesdames et Messieurs Continuez d'ailleurs A le faire Dans un instant Je m'intéresse A vos propos Sur le 00224 657 39 13 13 Si vous êtes Plutôt smart Et oui Vous partez sur Twitter Le hashtag Espace GG Avec plaisir Nous allons Relayer vos messages Dans cette émission Je le disais tantôt Musicien Comme un sofa Journaliste culturel Rompu Biographe Grand promoteur Des arts Et conservateur D'oeuvre Jean-Baptiste Williams A raccroché le micro Le 31 décembre dernier Derrière lui Désormais Une carrière Bien garnie Un immense héritage Évidemment A la postérité De jeunes journalistes En quête De repères Et de mentors Professionnels Ce départ A la retraite Est mis à profit Pour célébrer l'homme Le 2 mars C'est à dire demain Évidemment Un journaliste humble Et curieux Qui a fait des beaux jours De sonos mondial De la RTG Et des merveilles Du passé Radio École Ce matin Sur Radio Espace Guinée Retour Sur ce remarquable parcours Avec Jean-Baptiste Williams Lui-même En exclusivité Évidemment Il sera avec nous Mesdames et Messieurs Dans cette émission Ce matin Voilà Beaucoup de réactions Évidemment Sur le 657 39 13 13 Nous allons essayer De faire lecture De quelques messages Avec vous auditeurs Le temps Que ça s'ouvre De ce côté A moi de ce manque Ce matin Voilà Mais sincèrement Allez On va y aller On va y aller Avec vos propos Évidemment Voilà Carrement sur Twitter C'est pas de ma faute Si je ne lis pas vos messages Parce que les gars Ils ne sélectionnent pas Donc c'est assez compliqué On va y aller Avec vous auditeurs De l'autre côté Si vous voyez Un petit peu Ce qui se passe Dans ce studio Dois d'habiller Qui s'écolle On y va Avec vos propos Vos propos évidemment Sur le 657 39 13 Très d'Alexis Nani Qui nous écrit ce matin Du côté des RPG Arc-en-Ciel Bonjour à toute l'équipe DGG Le véritable problème De la Guinée Ce n'est pas lié Donc aux élections présidentielles Mon colonel On n'est pas pressé Prenez votre temps Pour une transition Efficace Dis cet éditeur Ce matin évidemment Et fais le bonheur Du RPG Tantôt c'est chaud On l'applaudit De l'autre côté RPG Et quand c'est l'opposition On dit Ah ben voilà C'est assez compliqué Franchement la politique Moria Kaba Du côté de Du côté de Allez Du UFR Voilà c'est bien cela Qu'est-ce que j'ai à la tête ce matin L'article 77 De la charte Stupule Que ce sont donc Les forces vives Et le CNRD En commun accord Qui fixe donc La durée de la transition C'est écrit Nulle part Que c'est le CNT Il faut dialoguer pendant Qu'il est temps Dit ce matin Moria Kaba Ici on ne viendra pas Des militaires Mais du CNT Avec les têtes que je vois là Est-ce qu'on pourra s'en sortir ? Se pose la question ce matin Sautoditeur Ça m'exister Izi Alba Nous écrit également Bonjour là à tous Je suis d'accord avec Mafoudia On a passé très près d'un mois A faire donc des consultations Il est temps De passer à l'acte Le CNT Doit nous proposer quelque chose de concret Dit ce matin Sautoditeur Nous restons toujours dans le CNT Avec Sautoditeur également Qui nous écrit Lui c'est Ousmane Le noble Diallo Bonjour à toute l'équipe des GG Le CNRD et son équipe Qui a renversé Le pouvoir précédent Doit rester sur leur mentalité Du 5 septembre D'organiser une élection libre Et transparente Dans un très bref délai Il veut dire Merci beaucoup mon cher ami On reste avec Sarah Saut Également qui nous écrit Bonjour les grandes gueules Dans l'article 57 de la charte Qui fixe donc les missions du CNT Il n'est nulle part mentionné Par contre l'article 77 de la charte Évidemment dispose Que la durée de la transition Sera fixée Comme un accord évident Avec le CNRD Dit ce matin Sautoditeur Envers la base Loussénie Ibrahima Doré Nous écrit également Bonjour les grandes gueules Je suis d'accord avec Roby Être membre du CNT Ne veut pas dire Que tu maîtrises Parfaitement Spécifiquement Donc Tous les maux Dont souffre notre nation Pour cela Que ça prenne du temps Il faut Le temps qu'il faut Est primordial Voir urgent De recueillir Les avis De la population Basique Afin qu'on puisse Avoir une constitution Qui émane évidemment De nous Peuples Dits Sautoditeurs On reste avec Abou Rahman Abdour Rahman Voilà c'est bien ça Bonjour Lamine Bonjour à toute l'équipe Je suis d'accord avec Tamba et Isaac Par rapport donc A l'imposition de la charte Nous l'avions acceptée Et nous serons Tous obligés Évidemment de l'assumer Que Dieu veille Sur notre pays La Guinée Dits Sautoditeurs Évidemment ce matin On va rester dans le ciel Toujours avec L'autre animateur De l'émission Vous l'avez débiné Évidemment Toujours fidèle au poste Qui nous écrit ce matin Bonjour Lamine Bonjour à toute l'équipe Je suis Pour une meilleure constitution Étant donné Les circonstances De la situation Sociopolitique Et économique De notre société Qu'une meilleure constitution Doit Dans l'absolu Pardon La démarche du CNT De consulter Donc la base N'est pas une mauvaise initiative Espérons juste Les données seront Exploitées Pour le bonheur de Guinée Dits ce matin Afamoussamaka Diaby Bonjour à Binani Qui nous écrit ce matin Bonjour Lamine Docteur Kassori Foufana Est un adversaire coriace Pour ceux qui Se donneraient La peine De l'avoir en face Mais ce n'est pas le sujet Mon cher ami Voilà Ses forces Lui sont données Par son dévouement Et sa loyauté Dans toutes les bonnes causes Voilà Dits ce matin Binani Qui nous envoient Ce message L'incarceriste On est Il faut le dire Allez On va rester avec vous Auditeurs Sur le 657 39 13 13 Mais non On y va avec vous Sur Twitter évidemment Là c'est un monde civilisé Évidemment Sur Twitter Le hashtag EspaceGG Avec Kano Gabi Qui nous écrit ce matin Bonjour LG Le développement de ce pays Est illusoire Si nous ne changeons pas De mentalité De communautarisme Eh bien LG Ces jeunes que j'ai vu hier Sur la transversale Cause à Caporo Sont loin d'être des militants De l'UFDG Ce sont les bandits Qui en profitent De la situation Évidemment Dit cet éditeur Barry Gop Nous écrit également Bonjour LG Ce document dit Confidentiel N'est pas C'est un sondage d'opinion A l'endroit évidemment Du peuple de Guinée C'est Le troisième mandat C'était Avec le troisième mandat C'était presque La même approche Donc au Guinéen D'apprécier Et le délai Mentionné Donc dans ce doc Dit cet éditeur Ce matin C'est bien sûr Barry Gop Qui nous envoie ce message Ibu Diallo Également nous écrit Hier nous avons assisté A une journée Très mouvementée Et bien Régrettable Sur l'axe Nous appelons donc A la responsabilité Des uns et des autres Évitez donc La radicalisation Et l'escalade Dit cet éditeur Ibu Diallo Qui nous envoie ce message On reste dans le sillage Avec Mohamed Lamine Doumbouya Molad Également qui nous écrit Du moment Qu'on doit proposer Donc ou exiger Du CNRD De créer Un meilleur cadre Qui aiderait Notre pays A sortir De ses conditions De vie Insupportables On vient L'acculer Encore Avec cette histoire De politique Qui a A génie Donc notre pays Depuis Belle lurette Hashtag Espace GG On reste avec Sekoumar Bollet Un lutteur fidèle De la radio Evidemment Qui nous écrit Bonjour les grandes gueules Bonjour à toute l'équipe S'il y a une chose Pardon Voilà Allez Ça va aller S'il y a une chose Dont je suis sûr Aujourd'hui en Guinée C'est que tout commence Par des rumeurs Je dis Que ce chronogame Est réel Mais je pense Que ce n'est pas exclu Dégherpi Donc Selou Et Sidiya Convoqué Donc Kassoury Et Diané Le même jour Ce CNRD Politique Dix autres auditeurs Sekoumar Bollet Ahmed Touré Nous écrit également Bonjour les grandes gueules Bonjour à toute l'équipe Dans un pays Où la vie des vrais gens Ne compte pas Laisse place à la suspicion Et la suspicion profite évidemment aux politiques C'est pourquoi cette tournée Des membres du CNT Est importante Hashtag Espace GG On reste avec Maki Dar es salam C'est bien cela Non Mamoudou Sal Qui nous écrit Le déplacement des conseils du CNT A l'intérieur du pays Est insensé Sinon Ils doivent venir Nous voir Aussi à l'étranger Leur travail Se résume sur l'élaboration Donc d'une nouvelle constitution Celle de 2010 Ne peut être une référence Hashtag Lamin Ghirassi Hashtag Espace GG On reste avec Smaki Dar es salam Qui nous écrit également Oui c'est bien cela Voilà mes chers amis Bonjour Lamin Ghirassi La sélectivité Dans la lecture Des réactions De vos éditeurs Est simplement déplorable Nous avons fabriqué Les GG Malheureusement Vous avez choisi Vos éditeurs Ce dommage Maki Dar es salam Vice-coordinateur De Sikora Et il se prend une baffe Ce matin quoi Baffe Voilà Et comme par madu Je te lis en direct Oh le gars Grandissez un petit peu Ça même S'il vous plaît Allez S'il vous plaît Il nous écrit ce matin Bonjour Lamin Je ne comprends pas Certains jeunes du pays Vraiment Ils aiment trop se victimiser Dans les verts On a lu tellement leurs tweets Qu'ils sont connus par certains Qui ne les ont jamais vus Maki premier Mets de l'eau Dans ton vin Pardon Voilà Comme par magie Il y a un auditeur Qui le chorus de l'autre côté On va le gifler encore Et bam Et voilà C'est parti Allez On part avec cet autre auditeur Évidemment Qui nous écrit Moustapha Il s'appelle comme ça Hashtag Es-fas-GG Le problème du guinéen Est qu'il veut réussir tout de suite En oubliant Que tout travail fait à la haute Mène à l'échec Évidemment Et c'est cela On veut alors Précipitons donc les choses Par contre Si on veut une Guinée émergente Il nous faut mettre en place Des institutions fortes Dit cet auditeur On va rester dans le siège Est-ce que c'est le dernier Je suis avec vous en la régie Avec Hassan Boum Abdallah également Qui nous écrit ce matin Bonjour les grandes gueules Ce document faisant état De la durée de la transition Est une fuite délibérée Qui vise à sonder l'opinion Pour mesurer donc La réaction des gens Une fois qu'il sera officiel Qui sera officiel En Guinée Toutes les rumeurs sont vraies Et 4 ans C'est vraiment trop Voilà Hashtag Transition Mandamar Voilà Hashtag Espace-GG Allez On reste avec vous Toujours à la régie Voilà C'est tout ce qu'on peut vous dire Évidemment ce matin On va continuer l'émission Mesdames et Messieurs Avec vous On s'intéresse à ces manifestations De rue Il faut le rappeler Jacques-Léau C'est l'eau Et s'il y a Cède Les rues Sans flammes Hier on a vu Quelques Scènes déplorables Malheureusement Les geniteurs d'ailleurs Ont pris le devant Avec nous ce matin Déplorables Mais Honnêtement moi J'ai voulu être heureux ce matin Parce que Hier j'étais un peu en colère Quand j'ai vu ces manifs Honnêtement Habituellement les manifs Ne me mettent pas en colère Au contraire Après je reviens pour commenter La répression qui a été faite Mais ce qui s'est passé hier Ça m'a un peu mis à l'aise Parce que c'est lui D'Alan Diallo Pour parler de lui Parce qu'on a bien suivi La chaîne L'enchaînement des choses Le matin La justice rend sa décision Donc ne dit pas Si l'où a tort Si il y a tort Et l'état a raison Mais dit Je suis incompétent Vous pouvez mieux vous pourvoir Et ce qu'on leur demande C'est de saisir Soit la cour suprême En tout cas la chambre La chambre administrative De la cour suprême Mais ils ont fait le choix D'interjeter appel Donc il semble Que c'est plutôt vers la cour d'appel Qu'ils vont Pour contester la décision Du tribunal de première instance Au même moment Dans ce même tribunal On a rendu une décision Dans l'affaire Reposant la famille d'Alan A la famille Nieloy Donc le frère Ousmane et Fatou Nieloy Condamnant ces deux Et bien entendu Ça c'est une décision de justice C'est la justice Le droit a été dit Mais pour la première Qui ne condamne même pas quelqu'un On estime que Le droit n'a pas été dit On aurait bien aimé Que ça puisse se faire comme ça Les grandes gueules Sidiya part dans sa nouvelle demeure Et il dit Pour une maison Je ne souhaite pas Qu'un de mes militants Tombe Donc il appelle au calme Ce loup laisse tout le temps De la manifestation Qui avait commencé la veille Et qui a continué Toute la matinée Après dans une interview Il dit Ne cédez pas à la provocation Au fait Ce loup nous dit Que c'est des gens Qui provoquent Ces militants C'est les gens Qui ont provoqué Ces militants la nuit C'est les gens Qui ont provoqué Les militants le matin Et qui ont continué Les grandes gueules Je vais les appeler Ce matin des agneaux Je l'ai dit Ce matin dans ma chronique C'est des agneaux Des cellous Des agneaux si doux Inoffensifs Qui ne font rien De manière pacifique Ils manifestent C'est de manière pacifique Vous avez vu cette vidéo De ce jeune Qui est monté sur le poteau Pour aller arracher Cette caméra de surveillance Cassée De manière pacifique Ils ont érigé des barricades Et vous les avez vu aussi A son fournir Sur des engins De guicopresse De guicopresse De capé Mais c'est de manière pacifique De centaines de millions Vraiment c'est nous C'est un homme de paix Qui est attaché A la vérité A la justice Au droit A tout ça A la démocratie Donc vraiment C'est un homme Je veux vraiment Qu'on lui donne maintenant raison Parce que s'il a tort Il va toujours Continuer à dire J'ai tort Et c'est pas bien Et il faut jamais Le présenter Comme un homme violent C'est un homme de paix Ce qu'il a offert C'est vraiment quelque chose De beau Pour un politique Et je veux tout juste dire A l'état Peut-être de protéger Les citoyens Contre ces agneaux Ils sont faits Avec des jets de pierre Le contraire De les protéger Contre les provocateurs De les protéger Contre les provocateurs Parce que c'est nous autres Qui sommes les provocateurs Qui allons provoquer Les agneaux Les agneaux inoffensifs De ces loups Qui érigent des barricades Qui jettent des pierres Qui détruisent Les biens des gens Si les poteaux Et je crois que le CNRD A compris ça Il a choisi Une autre façon De construire Des poteaux Là-bas Dans la zone Amdalaï Ou Anidara Ce n'est plus quelque chose De Métallique C'est assez déplaçable De facilement déplaçable Sinon on aurait vu Encore hier Des poteaux Sur les rues Ces agneaux Avec leur Mais Jacques Je crois que C'est pas possible Non mais c'est des agneaux C'est du béton C'est des poteaux Un béton armé Un béton armé Sinon ils allaient arracher Tout ça Mettre sur la voie Merci A cause Tout ça de quoi A cause d'une maison Merci beaucoup C'est bien à cause de ça Donc il faut bien préciser C'est pas parce qu'on a Violé une loi électorale C'est pas parce qu'on a On a donné des résultats Faux d'une élection Ce n'est pas parce qu'on a Fermé le siège De l'UFDG C'est à cause D'une maison Que celui dite avoir Acheté Et puis encore une fois On ne lui a pas dit Ne revendique pas N'assigne pas l'état En justice On ne l'a empêché De faire quoi que ce soit Mais il a choisi Et bien entendu Que Cette voie De la manifestation Et les gens qui ont Parce que si Hier Heureusement Hier Je le dis Parce que jusqu'hier Je n'ai pas appris Qu'un seul manifestant Mais qui te dit C'est le militant de l'UFDG C'est trop facile Oui c'est toujours comme ça C'est trop facile Je vais vous aider C'est là que je voulais en venir C'est là que je voulais en venir C'est qui ? Je t'attends au tournant Si un seul Manifestant était tombé hier Vous auriez compris Que c'était des manifestants C'était des militants de l'UFDG Mais puisque personne n'est tombé Personne ne revendique la manifestation C'est des jeunes Justes mais contents Mais Ça on ne dit plus ça Merci beaucoup C'est des agneaux Allez-y C'est pas possible Allez-y Jacques Voilà donc je Alors je Personne ne doit encourager Une manifestation Évidemment La manifestation On ne le souhaite pas Dans un pays Parce que La voie qu'il faille Mettre en avant C'est le dialogue C'est le respect Des lois de la république Et voir des manifestations On sait ce qui s'est passé Il y a des familles Qui sont induées Dans tout le pays Et jusque là Il n'y a pas eu de justice Avec tous ces crimes de sang On les compte par centaines Les personnes qui sont tombées ici Lors des manifestations Donc on ne souhaiterait pas Révivre ce même scénario Ces situations Ce pays a fait un long sacrifice Sur toutes ces années 60 ans après Il y a eu des victimes Un peu partout Donc je pense qu'il faut À un moment donné Chercher à tourner le dos A ces manifestations Parce que quoi que l'on fasse Il va y avoir des morts On ne le souhaite pas Il peut y avoir des blessés Des dégâts matériels importants Il y a encore des familles Qui sont là-bas Qui ont perdu des enfants Et tout Jusque là Personne n'est venu Pour les rétablir dans leur droit Est-ce qu'il faut continuer A égriner ce chapelet De victimes Dans un pays Où la justice A du mal à venir Je pense qu'il faut À un moment donné Se remettre en cause Et éviter les manifestations Maintenant J'aimerais dire une chose J'aurais appris Que hier Que Ces loudalins Et ces avocats Ont ressaisi Le tribunal de première instance De Dixine Cette fois-ci Pas par rapport A la forme Mais au fond Alors là Il va y avoir un procès Sur la propriété Sur le bien Parce qu'ils ont été Disons Déboutés en disant Qu'ils devaient aller Au niveau de la chambre Administrative De la cour suprême Donc le référé La justice C'est dit incompétente Et cette fois-ci Ils sont Au lieu de partir La chambre administrative Puisque le référé Est derrière nous Ils ont libéré Les lieux Cette fois-ci Ils ont saisi La justice Par rapport A la propriété De ces loups Sur cette maison Alors il y a Beaucoup d'observateurs Qui disent Mais pourquoi Il ne quitte pas Pourquoi il ne va Pas céder cette maison Il peut avoir Des maisons un peu partout Pour un cadre Qui a été Premier ministre Qui a des moines Et il pouvait aller ailleurs Alors je pense Qu'au délà Peut-être du fait Des moines Ça peut ressembler A une question d'honneur Aussi Exact Parce qu'un leader politique De son rang Ou de s'idia Il ne se bat pas Pour des briques Pour des maisons Certainement Il se dit Il y a un crachat Sur moi Il faut que je me lave De ce crachat C'est l'honneur Qu'il faut rétablir Donc hier Ils ont saisi La justice Et le procès Va suivre son cours Normal Parce que le TPI En amont Avant même De les débouter Avait fait une ordonnance Dans laquelle Il demandait De porter plainte Peut-être compte Au patrimoine Bâti public Auprès de sa juridiction Donc ça Ça a été fait Et hier Ils ont saisi La justice Cette fois-ci Ils vont aller Sur le fond des dossiers Et établir Est-ce que le décret Qu'ils ont présenté Est-ce que c'était C'est un décret authentique Est-ce que la quittance Qu'ils ont brandie Disant qu'ils ont payé Selon la valeur vénale Du bien qu'ils ont acquis Est-ce que cette quittance L'argent est effectivement Allé dans les comptes de trésor Si oui Est-ce que Au-delà des quittances Le titre foncier Qu'ils ont Est-ce que c'est un titre Qui est valable Authentique Authentique Donc tout cela La justice va passer Au peigne fin Voir est-ce qu'effectivement Ces citoyens Parce que là On parle des citoyens C'est l'oucidia Est-ce que ces citoyens-là Ont acquis légalement Ces biens Si tel est le cas Ils sont rétablis Dans leurs droits Si le décret qui a été pris Le décret d'attribution N'est pas authentique S'il n'y a pas eu d'argent Ou même s'ils ont payé Ça ne correspond pas A la valeur vénale du bien Parce qu'un bien de l'État On ne peut pas le donner gratuitement On ne peut pas aussi Le vendre Le vélipendé Comme ça Si ça ne compte C'est pas en fait En conformité Avec le coût du bien Donc tout cela La justice va le déterminer Et certainement Dans les semaines à venir On va être situé Je pense qu'il faut mettre en avant La justice Passer un message Aux jeunes D'arrêter les manifestations Bien Ça il faut le dire On n'a pas besoin de ça Maintenant Dans ce pays Il faut éviter les manifestations Merci beaucoup Andiba Milimounou Allez-y Mafoudia Bangoua Alors Avec ce qui s'est passé hier Tu posais la question tout à l'heure Est-ce que Ce sont les militants Justement De l'UFDG De l'UFDG Ouais Mais Parce qu'il n'y a pas Que l'un de l'UFDG Quand même Il y avait l'UFN Sauf que Un C'est dans le fief De l'UFDG Oh ben voilà C'est trop facile Non mais écoute L'autre a appelé à la paix L'autre a appelé à la paix De deux Il a rejoint Sa somptueuse démeure C'était encore plus beau Que la minute avant De trois C'est Luda Landjalo Au lieu de De se désolidariser De ce qui se passe Il part de ne pas céder A la provocation En fait lui-même Il n'a pas été Contre officiellement Ce qui s'est passé Après l'UFDG C'est quand même Une formation politique Qui a eu en son sein Une section cailloux En fait Il y a tellement de choses Qui ramènent à l'UFDG Que oui facilement Banalement on peut dire Ce ne sont pas les militants Mais comme Jacques le dit S'il y avait eu des morts On aurait su que Ce sont les militants De l'UFDG Parce qu'on l'aurait brandi Mais moi ce que je veux dire par là C'est qu'il faut quand même Que le président de l'UFDG Fasse cet effort De nous sortir De cette manifestation Moi je peux bien comprendre Qu'il y ait des manifestations Pour des raisons Qui valent le coup Mais quand même Pour une histoire de maison Que des jeunes se retrouvent hier Les casques Il y a eu sur l'axe hier Des gens qui n'ont pas pu Faire leur activité Parce que simplement Certains étaient mécontents Du fait que Selouda Landjalo Est sorti de sa maison Combien de Guinéens Depuis que le CNRDL Ont libéré leur maison Est-ce qu'il y a eu manifestation ? Je pense qu'il va falloir Trouver ce juste milieu Cette forme de violence Il va falloir cesser avec On a des biens de Guicopresse Qui ont été saccagés hier Ça fait combien d'années Les Guinéens souffrent Sur cette route ? Les autorités ont mis de l'argent Pour mettre des engins Et travailler pour nous offrir des routes En une journée En une fraction de seconde Tout est gâté Pourquoi on fait ça ? Est-ce à l'Etat On fait cela A nous-mêmes Avant que le CNRD n'arrive Vous allez sur la route de Prince C'était difficile de marcher Parce que c'était obscur Parce que pendant les manifestations On a enlevé tous les lampadaires On dit qu'on fait ça à l'Etat Parce qu'on est fâchés Je pense qu'à un moment donné Hier même je riais Quand je voyais ces manifestations J'ai eu à me rappeler De ces multiples formations Avec les jeunes de l'ABS Pour les sensibiliser à la paix Voici le résultat Comme quoi ça ne marche pas Ce n'est pas en train de marcher Et je pense que la personne La mieux placée pour nous aider C'est Selouda Landjalo Parce qu'il est écouté Et ces gens-là Officiellement ou officieusement Ces jeunes-là Manifestent en son nom Si lui-même officiellement Il ne se prononce pas Il ne dit pas quelque chose de clair Mais où on va ? Mais cette forme de violence Il faut qu'on arrête avec Je pense que c'est assez Ça a trop duré On ne peut pas continuer Parce que ça va aller Comme ça vous allez mettre Les autorités Au dos Au mur Parce que c'est ce qui est arrivé On en est arrivé A mettre en place des PA Aujourd'hui il y a des Guinéens Qui demandent Qu'on ramène les PA Et ça ce n'est même pas Avec le CNRD Je me rappelle quand on a enlevé Les attaques ont commencé Dans le quartier Les gens ont dit On était mis en sécurité Avec les PA C'est quelque chose Qu'on n'aurait pas aimé entendre Mais c'est une réalité Alors où se trouve le problème ? Je pense que c'est l'eau C'est son fief Il doit pouvoir aider La Guinée dans ce sens Bien Allez-y mon cher Tamba Alors Ils nous ont Enfin Ça va être difficile Ce pays quand même Ça va être difficile Parce que A mon avis La manifestation d'hier Était sans objet J'ai comme l'impression Que ça avait manqué A certains Qui attendaient Les grandes gueules Pour se retrouver du service C'est comme quand Tu es en chômage technique C'est manifestant J'ai l'impression Qu'ils étaient en chômage technique Et il y a eu une occasion Il n'y a pas eu d'appel officiel En tout cas Sortez Manifestez Mais ça manquait Tu sais La harne que j'ai vue Et puis celui qui monte Sur le poteau Il est en train de monter Il monte pas Il grimpe Ailleurs Celui qui grimpe Dans le poteau Et qui va casser Du pied Il grimpe Pierre Méroby Qui va casser La caméra A coup de pied Ce qui m'a touché C'est les gens autour C'est les jeunes Qui sont en bas Et qui acclament A mesure qu'il met le pied Sur un bien public Qui nous appartient A nous tous C'est de l'argent Que nous tous D'une manière ou d'une autre Nous payons Qui est pris Et qui va faire Les installations Il prend le pied Il casse tout ça Et en dessous Les gens Les gens Ils acclament Ils acclament En bas Ils acclament En bas C'est pourquoi Je veux laisser Même celles-là De côté Moi je veux parler Des familles Moi je suis un peu Parce que je ne crois pas Que je peux faire ça A partir de l'éducation Que j'ai eue Je ne crois pas Que je peux faire ça Peu importe la situation J'ai quand même Une conduite J'ai un éthos Que je vais observer Même si je me retrouvais Dans la rue Ce n'est pas venir Détruire un bien public Les amis ont évoqué Le cas KPC Mais vous voyez bien Que ça n'a pas d'objet Tout ça Cette violence N'a pas d'objet Ça ne porte en fait Sur rien Quand on va s'en prendre Au bien de KPC Honnêtement On sait que c'est Guy Copresse Qui est en train De travailler là On sait que c'est Un privé Qui fait du bien Pour la Guinée En tout cas Sur certains aspects Humanitaires Et on se rue Sur ces biens Après je me pose Quand même la question Qu'ont fait les parents De leurs obligations Vous savez Ce que devient votre enfant N'est pas toujours De votre responsabilité Mais ce que vous Vous avez à faire C'est de lui inculquer L'éducation Et l'instruction Que vous avez Le reste Dieu s'en occupe Ce qu'il devient C'est vraiment Dieu qui décide Mais il faut quand même Faire son travail Quand on a observé Ce type de manifestation Moi je dis Qu'il y a un travail Plus profond C'est l'ouest même Petit dans cette affaire Parce que même Si j'étais militant Celle ne peut pas me dire Sors prendre des cailloux Va casser des choses Et je vais le faire Je ne peux pas le faire Non non je ne peux pas le faire Même si j'étais militant Je ne peux pas le faire Parce qu'il y a un socle Qui s'oppose A tout ce qui n'est pas Civique C'est l'éducation Qu'on reçoit Qu'on reçoit à la maison Mais regardez bien On le banalise souvent Vous vous promenez dans les rues Même à 22h Vous voyez de petits enfants De 8 ans De 9 ans Qui se promènent dans les rues Qui ne sont pas encore entrés Ce n'est même pas des vendeurs Les vendeurs La sauvette Il y a ça Mais il y a des enfants Qui se déambulent Comme ça dans les rues Qui n'entrent pas à la maison Ils ne sont même pas inquiets Certains n'ont pas de famille Mais c'est un autre paramètre Bien entendu Mais tous ne sont pas Dans cette même situation A l'époque Même certains d'entre nous ici Vous revisitez votre histoire Votre enfance Vous regardez celle Que nous avons aujourd'hui Vous vous rendez compte Qu'il y a un véritable problème Et que en fait Les politiques ne font que surfer Sur ça Mais le vrai problème Tient finalement A l'éducation Ce qui est arrivé hier Ce n'est pas bon Nous on a circulé là-bas la nuit On a passé par l'axe Il fallait voir les pierres Des cailloux Qui jonchaient Les artères Les pneus brûlés On peut dépasser ça On peut dépasser ça On peut manifester Différemment Certes les acteurs politiques Ont des choses à faire Pour donner de l'éducation A leurs militants Mais foncièrement C'est une responsabilité Non pas politique d'abord Mais elle est sociale Et elle est éducative La mine Il y a quand même l'UFDG Pour revenir au sujet d'actualité Qui est revenu devant Le tribunal de première instance De Dixine Après on s'est posé la question Pourquoi ? Parce que Tous les juristes Que nous avons eu Avant l'émission d'hier Nous ont expliqué Qu'il fallait rester devant La chambre administrative De la cour suprême Et que c'est là Qu'ils auraient été entendus Certains avaient même anticipé Pour dire Que le juge Se déclarerait Incompétent Sur ce dossier là Mais Il y a une loi En Guinée Qui date de 2015 La mine Et qui porte Sur l'organisation judiciaire En République de Guinée Il y a des dispositions Finalement Qui soutiennent La démarche de l'UFDG La première disposition C'est la disposition De l'article 25 De la loi Que je viens d'évoquer Et elle dit Que le tribunal De première instance Statue en premier ressort En matière civile Commercial Et administrative Ça va un peu plus loin Social et pénal Sauf que le juge Nous a été présenté Comme un juge pénal Or il y a des prérogatives Administratives Que relèvent Cette loi Justement Qui permettrait Justement De porter Ces récriminations Devant Devant Une telle juridiction Ça c'est l'article 25 L'article 27 Va même plus loin De la même loi Que je viens d'évoquer Je rappelle Et porte justement Sur l'organisation Judiciaire En République de Guinée L'article 27 Précise que Le tribunal de première instance Connaît De toutes Les affaires civiles De toutes Les affaires administratives De toutes Les affaires commerciales Sociales Et pénales Pour lesquelles Pour lesquelles Compétence N'est pas expressément Et exclusivement Attribuée A une autre juridiction La question Sur le fond De cette De cette disposition C'est de dire Est-ce que ce type D'acte Qui a été Par Pardon S'appelle Patrimoine bâti Publique Est-ce que c'est Exclusivement Resté Réservé A la chambre Administrative De la De la De la cour suprême De la république De Guinée C'est une question Qui reste se posée Mais encore une fois Sur le fond De cette disposition Là De cette disposition Là Il faut bien comprendre A partir de là Les préoccupations De l'UFDG Qui estime Qu'effectivement Le tribunal de première instance De Dixine Aurait dû connaître De cette affaire Et se prononcer Déjà là dessus Donc En revenant devant ce tribunal L'UFDG va désormais Sur le fond Parce que la première démarche C'était une démarche en référé De heure à heure Maintenant cette dernière Ça va être une démarche sur le fond On espère que Si c'est Enfin c'est encore une fois Sous réserve De gens qui connaissent le droit Moi je ne fais que Lire certaines analyses Et donner mon point de vue là dessus Sur cette base Ce sera intéressant D'entendre les juristes Qui nous éclaireront Sur la légèreté De la déclaration De Célu d'Alain Diallo Pour appeler ces manifestants A la sérénité On n'appelle pas la sérénité Quand c'est Hiroshima Quand c'est Hiroshima Vous appelez au calme D'accord ? Je ne vais pas revenir là dessus Sur l'inutilité même De la manifestation Les autres ont assez parlé Moi je voulais reléver Un autre angle C'est quand même Le fait qu'il y a eu Une manifestation A Bambéto Avec toute la violence Qu'on a vu Les jets de pierre Les jets de Le tir des gaz La trimogène etc Il n'y a pas eu de mort Il n'y a pas eu de mort Il y a eu des blessés Quelques blessés je crois Il y a eu beaucoup de dégâts matériels Certes Mais il n'y a pas eu de mort Je m'interroge Sur les gestions intérieures Des manifestations Sur la même zone De l'ancien régime On n'a jamais vu ça A chaque fois qu'il y a eu Une manifestation D'une telle taille On a toujours Appris qu'il y a eu Un, deux, trois morts Alors hier Il n'y a pas eu de mort Qu'est-ce qui se passait avant ? C'est la grosse interrogation Je voulais juste Je ne suis pas Satan Mais c'est la grosse interrogation Qu'est-ce qui se passait avant ? Oui mais toi-même Tu t'interroges Tu t'interroges Tu t'interroges toi-même Tu n'as jamais vu ça Pas du tout Pourtant hier C'était quand même A feu et à sang Mais il y a eu un communiqué Tout le monde s'attendait À ce qu'on nous annonce Pardon ? Il y a eu des manifestations Sans cas de mort Il y en a eu de cette nature-là ? Là-bas ? Oui Ça s'est fait Ça s'est fait Là il a pris une Justement T'en as pris une Il y en a eu Il y a eu des manifestations Il y a eu des manifestations De tel envergure Il n'y a pas eu de mort Forcément il y a des situations Où il n'y a pas eu de mort La manifestation a commencé Je ne vais pas le garder maintenant La manifestation a commencé nuitamment Je te rappelle Ça a duré toute la nuit Avec les pneus brûlés Et les jeux J'habite dans cette zone Non permets-moi J'habite là J'ai habité là-bas Tu n'as pas le monopole du lieu J'habite là-bas Sauf que moi je viens de là-bas Je suis là-bas plus de 25 ans Hier je disais Je disais à Tamba Je disais à Tamba Quand on venait Tamba me disait Non mais est-ce qu'on y va ? Je dis non Non Je dis Allons Oui je dis J'ai l'agir On m'a raté plusieurs fois Oui mais Je dis à Tamba Je dis à Tamba Je dis je connais bien la zone Arrivez à Amdala Je vais te donner l'atmosphère Jusqu'abord Je vais te dire Si on peut continuer ou pas y arriver Je l'ai bien dit Continuons Parce que je connais la zone Des manifestations pareilles D'une telle ampleur Je ne m'en souviens pas Qu'il y a eu autant de violence Dans cette zone Et qu'il n'y a pas eu de mort Non Les manifestations au cours desquelles Il n'y a pas eu de mort Je ne m'en souviens pas Il n'y a pas eu de trois C'était des manifestations pacifiques Organisées par le FNDC Et puis je crois Par le conglomérat des partis politiques C'était des marches C'était des marches Pas de cette nature Moi je voudrais bien Qu'on interroge Encore une fois Le débat revient Sur la responsabilité Des tueries Qu'il y a eu A Bambéto Jusqu'à Cabela Il ne faut pas C'est pas léger Qu'on s'interroge Sur la nature Des tueries Qu'il y a eu Lors des précédentes manifestations Parce que c'était de même nature Et hier On s'est rendu compte Que même un poulet N'a pas été tué Je peux Vas-y Bien Mais interroge-toi La normale Chez les GG Nous pensons comme JMJ Dire la vérité La vérité Qu'elle plaise Ou qu'elle blesse Est une pertinente Attitude de sagesse Le journalisme Est la plus grande aventure humaine Car Il est mission Passion Vision Interrogation Immersion Quête de vérité Et conquête d'objectivité Écoutez les GG Tous les matins Sur Radio-Espace En simultané Sur Espace TV Espace Région Boké La Baie Zéré Corée Kindia Sur 99.7 Cancan Sur 99 Les grandes gueules Les grandes gueules Espace Région Boké Et conservateur Qui a fait de beaux jours Les ministres Une direction centrale Des investigations judiciaire Quand on veut connaître D'une situation Les grandes gueules Les grandes gueules Non ici On avait déjà parlé Mais ce sont Qui s'occupent Qui s'occupent de la comptabilité Là-bas Auprès de la SEG Dulde lui-même Et les trois fournisseurs Qui sont sous mandat de dépôt Et qui sont vraiment Au moment où nous parlons À la maison centrale Donc ça c'est Ça c'est le point pour commencer Ce que l'on reprocherait A Dulde au départ Et à l'intérieur du document Que l'on a pu consulter C'est un peu plus de 3 milliards 600 millions Dont le processus d'utilisation N'a pas convaincu Les enquêteurs Les officiers de police judiciaire Je dis encore une fois Que cette enquête Je la rends ce matin Après avoir entendu Toutes les parties Toutes les parties A l'exception d'une seule C'est le colonel Sangaré Auprès de la direction centrale De la police judiciaire Qui lui m'a référé A sa hiérarchie Mais pour tout le reste Ce sont des gens Que j'ai pu contacter Donc s'agissant De ce seul colonel là Les choses pourront se dire Avec des pincettes Donc 3 milliards 600 millions et quelques Qui ont été retenus Contre Dulde Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Média Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média Et si vous commenciez maintenant Quelle est la craccio Quelle est la craccio Oh ma c'est qui Oh ma radio Quelle est la craccio Groove Station Hip Hop Groove Station Il y a encore de toutes parts Auprès des informations Que j'ai pu avoir Ces 100 millions là N'ont pas été payés Par Dulde Donc pas par le directeur général De la SEG Ça c'est la première Information importante Une autre information Importante qui a circulé Dulde Aurait pris l'initiative De fuir la Guinée Pour sortir Aller quelque part Pour éviter Pour se soustraire A la justice Et bien Tenez-vous Bien la mine Et son autorité de tutelle C'est-à-dire le ministère De l'hydraulique Et le ministre secrétaire général La présidence de la république Amara Auront signé Un document En ordre de mission Y compris la direction Que lui-même y dirige Pour l'autoriser A participer au forum De Dubaï Où Duba avait été Donc deuxième précision importante Non Il n'a pas essayé De fuir Alors Sur les 3 milliards 600 millions Une convocation A été adressée A Dumbouya Comme ayant servi A vous payer Est-ce que vous les avez perçus Sur la base de documents Qui ont été formés Est-ce que vous les avez perçus Les sieurs Répondent que oui De part et d'autre Cette information est confirmée Ils répondent Il est établi Qu'effectivement Les 3 milliards 600 millions Et quelques Ont été perçus Sur le contrat de location Du siège A Kindia Est-ce qu'il y avait un contrat Au départ Il n'y en avait pas Même Au niveau des premières interrogations Qui ont été portées L'information que nous avons C'est que Les grands gueules N'existaient pas Finalement Il a été fourni Au recommandement De la gendarme nationale Je vais parler de cette direction Des investigations judiciaires Effectivement Le contrat a été fourni Sur la question Effectivement C'est clos Maintenant Un deuxième niveau d'enquête A été engagé Par les officiers De police judiciaire C'est d'aller Auprès de ces fournisseurs Là où ils sont Comparer Les reçus Les factures Que la Sègue A daigné fournir Avec les souches Là-bas Pour s'assurer Que c'est pas des choses montées Ok Ce travail également A été fait D'après mes informations Cela a également été Cela a également été confirmé Effectivement Il y a eu Il y a eu Ces éléments là Première réserve Important à souligner C'est que cette descente là Des agents Donc des officiers De police judiciaire Est intervenu Sans les avocats Des trois Semble-t-il C'est pas une information Que j'ai pu vérifier Semble-t-il L'avocat L'avocat était consulté Et il aurait refusé Que eux Ils aillent les voir Pour cette situation Parce qu'estimait-il Ça ne répondait A aucune règle En matière de procédure Nonobstant Ce refus De l'avocat Nous apprendons Ces officiers De police judiciaire Se seraient donc rendus Auprès de Condé Aboubacar De Sekou Condé Et Lucia Dumbuya Pour les rencontrer Pour faire ce travail Ce qui Resteraient donc Dans cette démarche Et vous allez le voir Plus loin Avec le lien Que je suis en train de faire Maintenant se pose La grave question Des 100 millions De francs guinéens Que s'est-il passé ? Ça on se pose bien La question Le travail commence D'après les informations Que j'ai pu glaner Un samedi Ce travail se fait Un samedi Ils viennent donc Les officiers de police judiciaire Effectivement ça Ça a été confirmé Ils viennent voir Ces fournisseurs Là où ils sont Et puis on leur pose On fait ce travail Sur les souches Et une question importante Leur aurait été posée Et ça Cette question M'apprend-t-on Aura été posée Même devant Le directeur général De la SEG Et on lui pose la question Est-ce que La SEG Doit encore de l'argent A ses fournisseurs Les fournisseurs répondent Que oui Plusieurs milliards Est-ce que Vous reconnaissez Que vous devez De l'argent Ils disent oui Mais pourquoi Vous ne payez pas ? Et bien la réponse Qui leur a été fournie Et que j'ai pu avoir Confirmé de part et d'autre La réponse aura été Nous ne payons Qu'en vertu Des liquidités Des disponibilités Que nous avons C'est ce qui fait Que nous n'avons pas Payé ces gens Et donc Leur serait faite Une proposition Ah mais Si vous nous trouvez 200 millions Nous pourrons Vous aider A entrer en possession Avec vos paiements Qui restent Auprès de la SEG Ça c'est l'information Que j'ai pu Obtenir Et vérifier Auprès Notamment des officiers De police judiciaire Qui ne le reconnaissent pas Rapidement Ils le disent très clairement Qu'il n'en est rien Les officiers de police judiciaire Ont soutenu Qu'ils n'ont jamais Demandé 200 millions De francs diners Les fournisseurs Précisent Qu'ils nous ont demandé 200 millions Pour qu'on Pour qu'ils nous payent L'argent que la SEG Nous doit Ça c'est l'information Que j'ai de De la part des fournisseurs Et donc Pour avancer plus loin Les fournisseurs Diraient donc C'est une étape en fait Vous allez voir la suite Moi je ne confirme Rien d'emblée Je vais présenter Les deux versions Que j'ai pu obtenir Après l'opinion Pourra se faire Sa lecture Donc Les officiers de police judiciaire Disent qu'ils n'ont jamais Rien proposé Pour payer un quelconque reliquat Quoiqu'ils reconnaissent quand même Que la SEG Le reste devoir encore Et donc Les trois se réunissent Ils disent On ne peut pas payer 200 millions Parce que 200 millions C'est trop En revanche Nous pouvons nous cotiser Pour payer 100 millions Pour que vous nous payiez Notre argent Qui est auprès de la SEG Vous savez On est quand même habitué de cela Je ne dis pas d'emblée Que à la SEG C'est ce qui s'est passé Mais on est quand même Habitué de cela Vous nous donnez un peu Moi je facilite Et j'accélère Les paiements A votre niveau Et donc ce qui aura été fait D'après les informations Que j'ai pu glaner Cette rencontre Se fait samedi Et c'est finalement Et c'est finalement mardi Que les trois Les trois cieux Vont réunir Les 100 millions Et d'après les informations Que j'ai Il y a eu quand même Un certain nombre D'appels De pressions Mais vous êtes où Venez avec l'argent Venez avec l'argent Et comme ça C'est comme ça Que les 100 millions D'après ces informations De ce côté Auront été servis A la direction centrale Des investigations judiciaires 100 millions Non pas pour corrompre Mais 100 millions Pour faciliter Pour faciliter Nos paiements Extraordinaire Pour faciliter nos paiements Il y a des noms Qui ont été cités Dans cette affaire Autant je me permets De citer les noms De Sekou Sekou Kondé De Kondé Aboubaka De Issa Doumbouya Il faut aussi citer le nom Du colonel Du colonel Sangaré Qui est quand même Un des responsables Dans cette démarche Et puis d'un autre Officier de police judiciaire Qui s'appelle Chekoumar Et donc La proposition Leur aura été faite Les 100 millions Aura été versés Sauf qu'au niveau Du versement M'apprend-on On leur demande Attendez ici Le colonel souhaite Vous parler Le colonel Sangaré Que j'ai eu Au téléphone Et avec qui j'ai échangé Mais qui m'a dit Pour qu'il puisse Réagir Et donc Je continuerai la démarche J'écrirai A la direction centrale Des investigations judiciaires Pour permettre Que je puisse échanger Avec lui sur la question Mais il m'a dit Il ne s'adressera pas A moi sur ce dossier Tant que je n'aurai pas obtenu L'aval de sa hiérarchie Et donc La mine Sur cette base là C'est monsieur Rondon Qui était pris Pour corruption Tentative de corruption D'agent D'agent D'officier de police judiciaire Dans une enquête Eux soutiennent Que non Ils nous ont demandé De l'argent Pour faciliter nos paiements C'est comme ça Que nous avons payé Cet argent Et ça ne concerne En rien Le directeur général De la SEG L'ancien directeur général De la SEG Pourquoi il y a ce décalage ? C'est-à-dire que Les bonnes de commandes Étaient postérieures Aux bonnes de livraison Et aux factures Ça, ça ne se doit pas Et donc L'explication que j'ai reçue A la fois auprès de ces acteurs-là C'est de dire Et donc de l'autre côté aussi C'est de nous dire Écoutez La SEG Gère La SEG se gère Sur du régulier Mais il y a aussi Des situations irrégulières Qui arrivent Quand par exemple Il y a un tuyau Qui est éclaté Quelque part Et que la fourniture Peut être Le temps pour nous De faire De régulariser la situation On demande aux fournisseurs Fournissez Et ramenez-nous la facture Et le bon de livraison Après maintenant On régularise En émettant un bon de commande Sauf que Là il faut quand même Le dire à la SEG On peut comprendre cela Si c'est un décalage De un jour Ou d'une semaine Mais quand ça va Sur une année des cas Bien Là on se pose quand même Une question aussi Mais voici les informations Que nous avons là-dessus Et je le dis ce matin En ayant à l'esprit La convocation hier D'Ibrahim Akasori Fofana Qui a été annoncée en pompe Pour aller finalement lui demander Quel était ton rôle Dans la gestion budgétaire Est-ce que tu es riche Est-ce que tu as des avoirs Est-ce que tu es un milliardaire Est-ce que tu as des placements Des investissements en Guinée Ou des investissements ailleurs Je l'ai dit avant-hier Je le dis encore aujourd'hui Cette affaire est tellement sérieuse Et personnellement Et même pour nous Pour les journalistes Ça nous tient tellement à cœur Que lumière soit faite Qu'il ne faut pas blaguer Avec une telle procédure Bien Il faut la faire en bonne conscience En professionnalisme Et en grande responsabilité On ne fabrique pas de preuves Si c'est le cas Cette affaire Beaucoup devront répondre Devant la justice Et ce n'est pas normal Voilà Tamba Zakari Milimono On reviendra évidemment Mesdames et Messieurs Avec quelques détails Là-dessus Et notre invité ce matin Évidemment Jeanne O'William J.B. Willi Avec nous dans la troisième partie Radio Espace Guinée Les grandes gueules Prônent un journalisme De construction démocratique Au service de l'intérêt public Les GG défendent la démocratie Et la démocratie C'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons Un certain journalisme De gouvernement Un journalisme de cour Un journalisme Qui est dans la révérence Avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG Sur Espace Radio Espace Guinée Est sur TikTok Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Battez Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Groove Station Hip Hop Groove Station Boussaï Kaba Tous les week-ends C'est Hip Hop Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé D'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Média Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média Et si vous commenciez maintenant Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Média C'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble C'est qui le champion à Guinée C'est qui le champion à Guinée Espace 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 Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire d'Espace TV Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Batte Mandiana Sighiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Groove Station Hip Hop Groove Station Boussaï Kava Tous les week-ends C'est Hip Hop Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non Désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média Et si vous commenciez maintenant Galakradio Galakradio Womassigi Womaradio Galakradio Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès De l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 En route Pour de nouveaux horizons Aventures Évasion Rencontres Partages Dépaysements Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Média Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio Espace Sur Facebook et Twitter Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Depuis plus de 10 ans Radio Espace Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Radio Espace Espace TV Les grandes gueules La prolongation Merci à vous qui nous rejoignez Évidemment dans la troisième partie De cette émission Les grandes gueules Sur Radio Espace Merci à Solamedia A la régie finale Ici à Espace A Mamoudou Kondé A Alassane Diallo L'homme de nuit Kabine Kondé Alassane Diallo Papoutou Évidemment Merci à Malissila Évidemment Solamedia Qui relaie cette émission Sous les réseaux sociaux Vous êtes de plus en plus nombreux A nous suivre Mesdames et Messieurs Attention Voilà Je vous dis en plus nombreux A nous suivre évidemment aussi Sur les réseaux sociaux Vous êtes plus de 20 000 Évidemment A nous suivre Sur Twitter Entre autres Le hashtag Espace Merci De votre fidélité Le moment Très particulier On va le dire comme ça Avec notre invité ce matin Mesdames et Messieurs Musicien de Kamayen Sofa Je le disais tantôt Journaliste culturel rompu Biographe Grand promoteur Des arts Et conservateur D'oeuvre Jean-Baptiste Williams A raccroché le micro Le 31 décembre dernier Derrière lui désormais Une carrière bien garnie Un immense héritage évidemment A la protérité évidemment De jeunes journalistes En quête de repères Et de mentors professionnels Ce départ à la retraite Est mis à profit Pour célébrer Ce 2 mars Un journaliste humble Et curieux Qui a fait des beaux jours De sonos mondiales De la RTG Et des merveilles du passé Mesdames et Messieurs Un moment Très spécial évidemment Retour sur ce remarquable parcours Avec Jeanne Williams Il est avec nous Vous le voyez à l'écran évidemment Peut-être Je vais démarrer par ça Parce que ceux qui ont les jolies Tourneurs Ne savent pas C'est qu'il m'a donné Ma chance C'est lui le premier A me donner le micro A la RTG Et je tenais à le dire Dévolu le monde entier Aujourd'hui évidemment Sur RGI Radio Guinée internationale Jeanne Williams Maître Bonjour et bienvenue Bonjour Donc c'est à cause de vous Que nous on est là aujourd'hui Vous êtes terrible On était gosses à l'époque Et on a envie de revivre ces moments là Maintenant qu'on est grand et à côté de lui Si tu permets Je voudrais rendre ce début solennel Peut-être trouver un son Afin que Jeanne Williams nous fasse la réplique de ses présentations à l'époque Comme à l'animation à l'époque Si tu permets On va essayer de faire un effort On va faire un effort Voilà On va essayer de partir avec un jingle Et puis parler On revient Le jingle que tu as utilisé Oui Conga Non Je vais le faire Non Non Il sait de quoi je parle Justement Il sait où il a tiré ça Moi je vais faire le jingle alors Non on y va On y va dessus Allez Vous restez avec nous à la télé Maillon indispensable entre le nord et le sud Entre les artistes et des millions d'auditeurs Grâce à Sono Mondial Dans les années 90 La Guinée découvrait les grands Lequel un artiste inconnu Voyait soudain sa musique propulsée Aux côtés des plus grandes vedettes internationales Le mercredi 2 mars à 16h Sous le chapiteau by Issa au Palais du Peuple La Guinée va célébrer Radio Espèce Guinée Est sur TikTok Radio Espèce Guinée Numéro 1 On est là Alors Je demande Oui C'est pas la musique de fond De France 25 ans en arrière Ou 25 ou 30 ans La solo mondiale C'est votre radial Traversée conviviale Pulsion maximale De ce piédestal Je vous serve de façon géniale La solo mondiale Sur la radio du même métal D'accord L'émission qui a le pouvoir de mon pouvoir Ça c'est le surga qui est resté Qui est resté Bon écoute tout ça c'est au fruit de mes passages au stage de Radio-Canada Par trois fois Radio-Canada International aussi C'est là où Le fruit de ces petites Si vous voulez ces petites fibres vont pénétrer davantage Ils m'ont dit Il faudrait dans l'animation Essayer d'innover Et faire chaud et court Chaud et court Si vous prenez un slogan Il faut que ça puisse être capté Oui Le plus rapidement et le plus facilement Par l'auditeur Si vous voulez Le bas peuple Oui Il faut parler surtout pour le bas peuple Et tout de suite ça va capter Donc je suis venu avec cela Il est plein de jingle Puisque j'avais commencé aussi par la technique Il faut le dire Donc je suis venu avec beaucoup d'indicatifs de jingle Et c'est que certains à part les directeurs ou les jeunes ne savent pas Jusqu'aujourd'hui La plupart des jingle et des indicatifs sont mes propositions Alors vous arrivez Il y a ça aussi qui reste C'est ça aussi du Jano Williams Oui c'est du Jano Williams C'est mon nuance matin chez les GG sur Radio Espace Allez-y Jacques Vous êtes arrivé Vous l'avez dit Technicien Vous avez fini par devenir une des grandes voix de la radio du pays Technicien par défaut Technicien par défaut Un peu prince diallo ici Oui parce que j'ai bien pu comprendre qu'à la base vous êtes ingénieur des mines Et puis vous êtes aussi musicien On l'a dit dans le lancement Et puis vous arrivez technicien Comment vous faites cette transition finalement pour prendre le micro ? La scène m'avait déjà donné plusieurs opportunités Avec l'orchestre le Kamayen Sextet Tabor et Kamal Samba D'être à la fois Là-bas aussi j'ai tellement migré Papa m'a mis à la... Papa Kouyaté Je m'a mis d'abord à la tomba La tomba Quand on a retiré les trois guitaristes du Kaloum Star Pour des raisons politiques Je vous expliquerai ça va être long Vous en avez des bouts Papa m'a dit bon tu prends la guitare Puisqu'à l'école déjà tu accompagnes le récitard Avec Kaba Ahmed et René Benis Qui étaient plus tard le premier chef d'orchestre du Seigneur Et mieux comme Kamba et Roby On a déjà les prémices Depuis l'église Le catéchisme Alors là maintenant Je présentais souvent l'orchestre A défaut quand Justin n'était pas là Ok Puisque Justin était notre premier On l'appelait à ce moment un pressario Oui Donc animateur Présentateur Et quand il n'était pas là Moi je commençais à lire Alors cela m'a facilité Et si vous voulez j'avais des prédispositions Oui A quel moment vous avez attrapé le virus de la musique Ce virus que vous n'avez jamais eu de remède compte Puisque jusqu'à maintenant Vous êtes toujours dans la musique Vous n'êtes jamais détaché de... Même si vous avez eu la possibilité de faire carrière Dans bien d'autres choses Mais à quel moment de votre vie Ou de votre jeunesse Vous avez attrapé le virus de la musique Ah il paraît que c'est depuis le berceau Bah oui Le berceau Le berceau Parce qu'il y a eu un baptême Extraordinaire Le berceau Moi je ne sais pas ce qui se passe Mais heureusement il y a des témoins qui existent Et qui vont m'aider justement A faire le premier volume de mon ouvrage De mon ouvrage De mon mémoire Qui expliquera comment ce baptême a fait Et beaucoup de bruit à Mamou Il paraît qu'il y a eu deux semaines de fête Et on était en plein mois d'août Et certains se retrouvaient facilement Dans les fossés qui étaient là Ah oui ? Bon je ne dis pas les noms Peut-être qu'on lira Bon depuis ça le virus m'avait piqué Mais pour être plus concret Prenons 1967 Dans l'orchestre Du collège-cours Le collège-cours Il y avait le collège-cours De Conakryon Oui Un autre à Conakryon Bon le collège technique avait déjà Un orchestre C'était le Star Band L'issé Château d'Oc Il y en a l'issé Château d'Oc Là A Conakryon de Saint-Coléa ici Là c'était avec Jeannot Barry Qui est en France maintenant Et Ira Sega Bozo Mario Plein d'autres noms Bah si vous barille Il y en a encore Là-bas Donc c'est avec eux Là que j'ai commencé D'accord Moi je me pose C'est une question Qu'on a eu de cesse De poser ce matin Nous qui commençons On fait 8 ans 10 ans On trouve déjà que C'est long Et pénible En regardant Tout le métier Vous en avez Vous en avez fait Combien D'années Dans le domaine Des médias Si vous voulez Je récapitule Si je prends 67 maintenant Pour le côté artistique Et culturel Je crois que ça Ça fait 45 45 Non Hein 55 55 55 55 Oui Artistique et culturelle Oui Grosso modo Si nous prenons Les médias Radio c'est 82 Oui Waouh 82 Donc ça fait 40 2000 Ah 42 2022 Oui 2022 40 Bon 40 40 ans de micro 40 ans de micro Voilà Il faut le faire Mais comment on arrive A ce point A animer une émission musicale Évidemment Aujourd'hui on sait bien En radio La politique a envoyé Je veux dire Les ondes depuis un moment Comment on arrive A se démarquer En animant Une émission musicale A ce point là C'est des recherches Qu'est-ce qui sert réellement Parce que En écrivant Je veux dire Cette promo On a dit Vous arriviez à sortir Des artistes De l'an hier On ne sait pas Par quelle magie Comment on arrive A faire C'est un travail D'abord il faut aimer Il faut aimer la chose Et quand on est doublé D'être musicien Donc j'aime Tout naturellement La musique Je ne peux pas vivre Sans musique Il y a maintenant Le travail technique La technique d'écriture La technique de réalisation Dans le vrai sens Alors je prends par exemple Notre Qui a été Malheureusement je n'ai pas vu Dans le conseil La chose en transition Giba Milimono Giba Milimono Je me prépare A rencontrer Giba Milimono Je prends un exemple Ça c'est pour juste Découvrir un talent Voilà Le faire émerger Le mettre sous la lumière Ou sous les lumières Pour qu'ils soient Dieu se le sait Qu'on en a fabriqué Évidemment Évidemment Voilà Donc Je vais généralement Vers ceux qui sont Dans l'ombre Complètement Ouais J'ai bien aimé Votre idée de C'est les canthèses Oui les canthèses Ouais Ouais Donc c'est cette démarche Que les gens ne comprennent C'est un travail Ouais Que tu fais en amour C'est pourquoi Tu vas Découvrir dans la famille Tu vas découvrir Dans la famille Ouais Déjà tu fais Des prises de notes Si les parents Sont là Tu prends beaucoup d'infos Et après tu dresses Peut-être Un schéma robot De sa première bio Et si L'intéressé n'a pas D'enregistrement Tu essayes de l'enregistrer Même la voix seule Pour savoir au moins Si l'intéressé Peut être modélée Parce qu'il y en a Qui naissent avec ce talent La voix est nette Ouais Claire Tu n'as pas besoin De beaucoup d'efforts Alors il y a tout ce travail À faire Ensuite Si il y a un producteur Tu fais la démarche Pour aller vers le producteur Qui va mettre les moyens Ouais Sur le produit Et toi tu continues À faire la promotion Bien Alors quel Jano Williams Notre invité ce matin Chez les GG Allez-y Pour avoir perduré Pour nous la nouvelle génération Et avec la nouvelle qualité de musique Qu'on écoute aujourd'hui Ça marcherait Bon Premier animateur Le premier animateur Mariam Mbappé à son âme On est plein de problèmes J'en oublie Ouais Mais ce que nous avons vu de nos aînés Quand Emmanuel Cathy parlait Quel que soit L'émission qu'il réalisait Ouais Tu reconnaissais ça Et tu reconnaissais son thème Ouais Tu reconnaissais son style Là il est à toi Il est né Tu cherches à développer Ce style Ouais Et à fidéliser justement Tes auditeurs Mais si aujourd'hui Moi je veux imiter Roby Ou bien je veux imiter Et tamba Je veux imiter truc Finalement Tu n'as pas d'identité Tu n'as pas d'identité Tu n'as pas d'identité Et comme gars Alors nous on est resté Tel qu'on est Moi ma voix était très fine au départ Ouais Elle a pas beaucoup changé Bon mais L'utilisation du micro aussi Et à musicien Tu uses Je sais Mais tu te rapproches du micro Christian est basse C'est vrai C'est éloigné Christian allez-y Les techniques évidemment Allez-y C'est vrai Alors justement Deux questions Oui Je viens d'essayer C'est vrai Mais elle est petite Voilà C'est comme ça on fait C'est vrai Voilà Moi j'ai une voix J'ai une voix de Rossignol Tama Tama lui Elle a une toute petite voix Quand il la sort Mais le micro-dramme Voilà Et donc Donc ma question C'est d'abord Ce choc générationnel C'est comme Ces écrifins On a vu Césaire Léon Gontran Damas Avec Génération Camarala Et les productions romanesques Les objectifs n'étaient plus la même Après les indépendances Mais sauf que Les Senghor ont dit On nous critique Mais nous avons bien mérité De notre génération Même si les objectifs Ne sont plus les mêmes Et vous aussi On voit Ces animateurs Justin Morel Vous Et tous les autres Et aujourd'hui Avec le décalage Quel est le regard Que vous portez Sur cette génération Aujourd'hui d'animateurs Même si les gens Ne viennent plus Rechercher dans le passé Ces musiques Que vous reliez à l'époque Comment vous vivez ça ? Bon Écoute Autre temps Autre meur Moi je n'aime pas tellement Jeter la pierre sur Ceux qui se passent Ou ceux qui Sont aujourd'hui sur la scène C'est vrai Comme un autre temps Il y avait des bons Il y avait des moyens Il y avait des mauvais Ça se passe comme ça Mais la technique d'animation En principe Obéit aussi à des règles Évidemment Des normes Alors moi Ce que je reproche A ceux qui sont Certains d'entre eux Je ne dirais pas tous C'est qu'on parle plus Qu'on ne fasse écouter la musique Exact A l'auditeur On parle sur la musique Finalement L'auditeur se perd Et l'autre jour Pas plus tard Que l'autre jour J'étais chez un ami Un week-end L'animateur Voulait me faire plaisir Il met plein de kamayens Sofa Chaque fois qu'il engage Il y avait beaucoup De nostalgiques Qui parlaient avant le chant Bon Moi qui Qui voulait écouter Ce que j'avais fait Il y a 30 ans 40 ans Je ne l'ai plus Et les autres applaudissaient Ils ne savaient pas Après ils me disent Non 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 il ne va pas voir L'animateur Laisse lui faire C'est pour te faire plaisir Après je viens Je lui tire Dans le coin Je lui dis non C'est pour te faire Pardon Quand tu mets la musique Parle peu Et quand le chanteur Commence à chanter Tu te dis On veut écouter ce qu'il dit Sinon On se perd Justement Et on a un monsieur ici Qui peut t'envoyer un testo Pour te dire Laisse couler la musique Et parle moins Voilà Où tu Maintenant Si tu rentres en profondeur Dans les techniques De l'animation Peut-être que tu Tu as le temps D'écouter C'est la mine en fait Tu as le temps D'écouter L'introduction Puisque l'introduction Généralement Est instrumentale Bon alors Alors Tu fais le minutage De l'intro Si de l'intro Au chant Au premier message Du chanteur Le lead chanteur Si ça fait 30 secondes Tu parles 30 secondes Et quand il commence C'était Mais quand il y a une intervention D'une guitare solo D'une tempête D'un solo Tu parles Exact Mais tu parles Il chante Tu parles Il chante Alors là finalement Bon moi je zappe Peut-être 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 Rejoindre à cette question L'autre Qui serait aussi Séminaire Puisque vous êtes Vous avez double casquette Musicien Et puis Animateur Animateur culturel J'ai envie De vous entendre Aussi sur la qualité La qualité Des productions Musicales Vous avez Certaines productions Musicales Des époques De votre époque Ou des époques Plus loin encore Mais qui ont traversé Toutes les époques Jusqu'aujourd'hui Si vous mettez Ça C'est plaisant Demba Par exemple Et puis Il y a d'autres Qui sont Produites maintenant Mais qui ne résistent Pas autant Peut-être Un ou deux ans Et puis c'est prêt Vous n'en entendez plus parler C'est quoi la différence Qu'est-ce qui manque Peut-être dans la conception Dans l'arrangement Dans la production Tout ça Moi J'ai deux choses La première C'est pas parce que C'était notre époque C'est le cœur Et la tête Qui faisaient la musique Aujourd'hui C'est plus la machine Et l'homme Oui C'est vrai Et le cœur Et la tête Dans un ensemble C'est l'ensemble En fait Qui constituait La vedette C'était des ensembles Disons Entre griffes Ensemble vedette C'est-à-dire Demba Dans le Bembea Et moulé Dans l'ensemble Le Bembea C'est tout Le Bembea Qui fait la vedette Donc le Bembea Fait tout Pour que le morceau De Demba Soit vraiment Un produit Bembea Quand même Saufa fait un produit Nous avons Mamadika Qui est un chanteur lit Saufa viendra après Il y a Chaloube Et c'est C'est Nous faisons tout Pour bien habiller Les morceaux Et mieux C'était Nous étions Des académiciens Pourquoi ? Parce qu'en plus De nos études Nous répétions Tous les jours Et nous avions Deux ou trois soirées Ou matinées Dans le centre À animer Alors quand vous répétez Pendant Vous prenez Les 52 semaines Multiplées Deux ou trois soirées Par chose Vous avez plus De la centaine De dates Ok ? Les répétitions Cinq jours Ou quatre jours La semaine Oui Un seul morceau Vous le travaillez Pendant six mois Les auditeurs Ou les spectateurs Qui viennent À la soirée Dans le centre Parce que là Il y a un contact Charnel L'entreprise Vous le sentez Vous le sentez Tout de suite Si ce morceau passe Alors quand vous restez Dans cette routine Avant d'aller enregistrer Parce que nous On pouvait un titre On pouvait faire deux ans On le joue pendant deux ans Avant de l'enregistrer Quand vous enregistrez ce titre Rien à faire Il passe Et il va perdurer Bien sûr Mais quand tu te lèves aujourd'hui Tu vas en studio Tu restes dans ta chambre C'est pas interdit Les nouvelles technologies Le permettent Moi Le morceau Le titre RTG Je l'ai composé À mon retour du Canada J'avais ma machine J'avais appris Le système MIDI J'ai fait la programmation J'ai chanté Avec José Misamo Du Congo Donc Moi je l'ai Et j'ai fait Ce générique Qui continue à perdurer Ok Ça c'était la machine Voyez-vous Mais le texte Est bien conçu Jusqu'aujourd'hui Le morceau est actuel Bien C'est l'assemblage De tout ceci Qui le fait Mais maintenant Il y a de bon Je ne veux pas faire le jaloux Tout le monde voit Le travail Que Hazai a fait L'aide de la nouvelle génération Une seule fois Je l'ai dit Si tu avais mis Du balafon Dans Alakabo Mon petit Tu l'as dit encore Tu aurais pris Une marche de plus Oui Il y a oui Grande tu as raison Tu dis surtout Que tu viens de Kanka Oui Bien Jeanne William Célébré Mesdames et Messieurs Demain Ici donc à Conakry Il est notre invité ce matin Allez Jitamba Alors Jitamba nous a tendu La perche En évoquant La jeune génération Il y a un de nous Un de nos collègues Qui suit cette émission Et qui dit Jeanneau c'est tout simplement Une bibliothèque mobile A protéger soigneusement Il insistait Il souhaitait que je Partage cet avis avec vous Ce qui me ramène A une question Souvent quand on a une telle oeuvre Au delà de 40 ans De service dans un domaine C'est comme un sacerdoce Auquel on s'est voué On se pose la question De la suite On se préoccupe Tout ce travail que j'ai fait Comment se transfère-t-il A la prochaine génération ? Est-ce que Ce sont deux questions Est-ce que Cet héritage Cet héritage A la fois de vous A la fois de Cathy De Justin Morel Junior Est-ce que Vous pouvez dire Aujourd'hui Qu'il se transfère bien De vous A la génération De journalistes culturels Pour reprendre Jacques D'après Jacques Vous n'êtes pas Un animateur culturel Vous êtes un journaliste culturel Et donc Est-ce que cela Se transfère-t-il bien Idéalement Au journaliste culturel D'aujourd'hui ? Première question Est-ce que Vous pensez Qu'il vous faut Les grands gars Si ce n'est pas le cas Vous qui êtes De cette génération-là Créer une sorte De Une sorte D'atelier Pour Pour ces nouveaux Échanger Avec Avec eux Sur Pas les béabas Mais les petits secrets Les petits trucs Pour devenir Un Justin Morel Junior A la A la Boubadial Ou Un Jeannot Williams Quelque chose dans le genre Bon Là sur ce plan Vraiment Il faudrait Bon On va faire tout Bref Il y a un problème Génération Il parlait de choc Les jeunes ne viennent pas Vers Les aînés Voyez-vous Et Ceux qui le font Dieu seul sait Ils sont nombreux Je ne veux pas les citer ici Nous leur donnons Si vous voulez Des basiques Des basiques Ouais Tel Salim Soiré Voilà Il est curieux Salim Soiré Alors la curiosité J'ai bien aimé Je t'ai entendu parler de ça Oui J'ai dit mais Oulamid Des grands gars Ils sont pas curieux Voyez-vous L'écriture La technique de l'écriture Il y a l'écriture technique Ouais Ils ne font pas assez d'exercice Excuse-moi Deux fois Ils pensent que Ils sont arrivés Ils sont arrivés Et nous On ne peut pas les aider On peut rien leur apprendre Ça c'est très grave Mais s'il y avait une sorte de De Bien De cadre Pour ça Non Le cadre Le premier cadre C'est ta volonté Toi-même Mais bien sûr Et ce message Si tu n'as pas la volonté Et la passion Tu ne viens pas Moi je pense à quelque chose Comme ça Moi je n'ai Une chose de formalisé Moi je n'ai aucun problème Par rapport à cela C'est pourquoi je dis Il y a certains qui viennent Et là Qu'est-ce que je leur dis Prends une feuille Apprends déjà à écrire Tu vas à un spectacle Fais-moi le compte Rendu de ce spectacle Exact Écris-le Fais-moi douze lignes Voilà Et ça c'est compliqué Souvent On a beau expliquer aux gens Mais ils ne comprennent pas Surtout La technique d'écriture Tu as écouté Ce morceau C'est bien beau Tu parles De Oumou Dibate De Bambino Il faut faire une critique Ibrojabate Dis-moi Qu'est-ce que ce morceau À part le titre Ça Tu le dis Tu ne le dis pas Les auditeurs le savent Voici Ibrojabate Mais parle-nous maintenant De la chanson et de l'art Bien Ça ça demande Il faut éter Jeannot Williams avec nous ce matin Benadim Nous allons partir justement sur le terrain L'homme qui a pensé à lui Et qui a demandé à célébrer Jeannot Williams Et bien sûr Il stockera Il est en direct ce matin Monsieur le ministre bonjour Des Grandes Gueules Oui Bonjour Lamine Bonjour à toute l'équipe Des Grandes Gueules A vos millions d'auditeurs Et de téléspectateurs À travers le monde aussi Au-delà du fait que Jeannot Williams soit un collaborateur À vous Monsieur le ministre C'est un grand frère Un aîné Une école pour vous Aujourd'hui Si vous devriez témoigner Sur l'homme Ben Je dois dire que Jeannot pour moi Représente Une bibliothèque Quand on prend Les différentes facettes De l'homme Oui Allo Oui Allez-y Vous êtes à l'antenne Alors Merci Je dirais que C'est un homme À plusieurs facettes Technicien De radio Animateur Journaliste Culturel Présentateur D'événements Producteur Et puis ensuite Administrateur culturel Pour moi Il représente Quelqu'un Qui a marqué Aussi Ma carrière Parce que Il a été Parmi ceux Qui m'ont reçu Dans les années 80 Dans les arcames De l'ARPG Pour commencer Mes activités De promoteur Artistique et culturel Et donc C'est pour cette raison Aujourd'hui Au moment où Il fait valoir Ses droits à la retraite J'ai décidé De le célébrer À titre Antime Au lieu Qui ne soit Célébré À titre Postule C'est le Contraire De Postule Et donc Je suis très fier Aujourd'hui De l'Amine L'Amine Viens de rappeler Quelque chose Et je dois avouer Que ce jour Je crois par hasard J'étais dans les couloirs De la RTG Avec Jeannot Parce que c'était Des grands frères Jeannot Ali Badraga Qui a quitté Il s'acconnait Ce trio Chaque fois qu'il y avait Des animations J'étais curieux De venir Les écouter Et l'Amine M'a été présenté À la RGI Comme étant un jeune Qui vit en France Et qui est venu Et ce jour Quand il a animé J'ai dit à Jeannot J'ai dit C'est pas possible Donc Vous avez vu Vous avez vu Vous avez vu La mine Il n'était rien À l'époque Voilà Donc Moi je suis Je le dis aujourd'hui C'est la première fois Que je le dis La mine Même pas être étonné Et puis après Ali Badraga Qui a quitté Un autre jour L'a reçu Dans le même studio Ali m'a dit Mais c'est que Tu ne sais pas de lui C'est un frère Nous venons De la même région Il est de bouquet J'ai dit Ah bon d'accord Donc depuis J'ai connu La mine Mais de loin Évidemment Et bon Après Je ne suis pas étonné Aujourd'hui Qu'il soit Un m'assidante De la communication Dans notre pays Donc ça fait Beaucoup de plaisir Que je vais recevoir Demain Les personnalités Du monde De la culture De la communication Pour faire des témoignages Autour de la qualité De la carrière Exceptionnelle De Jean-Baptiste Parce que Ce que vous ne savez pas Aussi Et que beaucoup D'auditeurs Et téléspectateurs De sa part Jeanneau a été Un grand administrateur Culturel Après le professeur D'Aïlo Télivel-Gallon Je parle en tant qu'ancien Ministre de la culture Et des arts Jeanneau a occupé Le poste de directeur Des arts Et de la culture Pendant 12 ans 7 mois Donc je crois Je crois que c'est C'est quelqu'un Qui mérite vraiment D'avoir aidé Beaucoup de personnes A être décorées Dans ce pays Je crois qu'il était De mon devoir En tant que Promoteur culturel D'organiser cela Et je précise aussi Que ce n'est pas Un spectacle Ce n'est pas un spectacle Exact C'est très important De nos clients De reconnaissance Pour la personnalité De la culture De reconnaissance Et pour que Des témoignages soient faits Il y aura Un public reportage Sur sa carrière Et nous allons Transposer Pour la curiosité Des jeunes Comme Tamba Zachary Et tous les autres Que je vois Là-bas A partir de mon bureau Ici Tous les autres Animateurs Journalistes Chroniqueurs Et des animateurs Radio-Culturels Aussi Et journalistes Nous allons Transposer Les émissions Sono-Mondiales Sous le chapiteau De Issa Et grâce A la magie De la technique Entretenue Par Tizou Bangoura Qui a été Pendant longtemps Technicien De Sono-Mondial A la radio-télévision D'hier Voilà Diba Mili-Mounales Justement Peut-être Vous ne le faites Pas à titre posthume On sait que Dans ce pays Il y a eu Des grands noms Les cimetières Sont remplis De personnes Indispensables Voilà Et vous Vous n'avez pas attendu Qu'il ne soit plus De ce monde Vous le faites maintenant Et ce qui est quand même A saluer Et justement Il est là Il vous écoute J'ai vu en lui L'émotion L'émotion Et tout ça Peut-être Si on vous disait De le résumer En une phrase Jeannot William C'est qui ? Jeannot C'est l'homme A l'humilité Qui précède la gloire Simplement Pour moi Voilà Merci beaucoup Monsieur le ministre Évidemment Rendez-vous demain Du côté de Chapiteau Avec JB Willi Pour certains C'est JB Willi Pour d'autres C'est Jeannot Radio Espace Guinée Et sur TikTok Journalisme de construction démocratique Au service de l'intérêt public Les GG défendent la démocratie Et la démocratie C'est aussi des contre-pouvoirs Nous bousculons un certain journalisme De gouvernement Un journalisme de cour Un journalisme qui est dans la révérence Avec le pouvoir Bienvenue chez vous Les GG Sur espace Arrêtez d'info Le matin sur Radio Espace Également sur Espace TV Beaucoup de témoignages ce matin Évidemment Afamoussa qui nous écrit Bravo à Isto Kera Et au groupe Adafo Pour célébrer donc Un homme D'une valeur exceptionnelle Et rare Dans l'histoire du monde médiatique En Guinée Le doyen Jeannot En dehors donc du micro Est un bon vivre Toujours disponible Et ouvert Pour la satisfaction Donc de nos curiosités Pour répéter donc La structure Macom Célébrons-nous Vivant Beaucoup de témoignages De ce côté évidemment A Makeme Bamba aussi Qui nous écrit A Ahmed Kuruma Justement Qui nous écrit également Je salue Ce touche-à-tout De génie Il est à la culture Ce que Mozart Su à la musique Le percuseur Précuseur pardon L'homme sans culture Étant un arbre sans fruit J'espère que le baobab Qu'il est Nous couvrira Encore longtemps De ces longues branches Évidemment A même un mois d'abord Comment qui est réagi Alors Monsieur Jeannot Williams On va revenir un peu A la musique même Dans son contexte A votre époque C'était le live Le live C'était la musique Dans son vrai sens du terme Dans sa grande bouffée d'air Aujourd'hui La plupart des artistes Utilisent la samplée Ou le play-back Pour les spectacles Est-ce que pensez-vous Qu'ils ont dénaturé Un peu La chanson La musique La composition Les instruments Ah oui Ah oui ça Il ne faut pas s'en cacher Aucun artiste Fait du live En tout cas Pas le live Dans sa qualité Comme à l'époque Quand vous le faisiez Oui Je vous donne un exemple Parce que Si nous prenons le cas guinéen Ils disent toujours Ils sont passés C'est jazz C'est sofa Je vous donne un exemple D'ailleurs c'est la plus belle musique En tout cas pour moi Voilà Je vous donne un exemple Allons à côté Au départ Quatrième chanteur Au cinquième chanteur Du star band Il était là A peine il avait Une bouteille de jus Durant toute la soirée On lui donnait le micro Que vers Les 4 heures du matin Mais il était tout boss Voyez-vous Donc il est passé par cette école L'école des orchestres Vous avez Vous êtes en train de travailler Sur bras cassés Je salue Ça c'est l'école des orchestres Exact C'est-à-dire groupe Vous prenez Les chèques pénores Vous prenez Vous allez vers Bambino Voyez-vous Cette génération Quand ils chantent Vous leur mettez les machines Ils se perdent C'est vrai Mais dans le lot On ne fait pas souvent attention Leurs chansons sont encore là Les Yaya Bangura C'est vrai Voyez-vous Pour Swapit Vous n'avez pas eu besoin D'aller très loin Peut-être que vous avez fait 4 titres Mais les anciens là Tiennent encore Exact C'est toujours C'est les classiques Le problème de la machine Je vous l'ai dit L'âme n'est pas là Il n'y a pas aussi En fait il n'y a pas de personnalité Il n'y a pas une utilisation Intelligente Parce que si tu es Intelligemment Ça peut te réussir Alors je te prenais le cas de Yosundu Depuis le Starband Il a fait le super étoile Quand il s'est détaché de ce groupe Avec les anciens Il est parti avec ses amis Les Badou Ndiaye au départ et tout Ça fait étoile de Dakar Quand il a eu 6 ans d'étoile de Dakar Il a créé super étoile Mais toujours avec un noyau Avec ses amis Donc voyez-vous C'est comme les automatismes Qui se créent Au sein d'un club de football Ou d'une équipe de basket Donc il est resté Jusqu'aujourd'hui Jimmy Mbaï est son guitariste soliste Abifay est décédé Mais tu vois Aujourd'hui les images de Yosundu Il y a des têtes Que tu reconnais Il suffit d'un regard Bon ça aussi ça aide A asseoir La personnalité Dont nous parlons D'une musique Et d'un artiste Mais si aujourd'hui Tu utilises Je ne sais pas moi C'est l'autotune La machine Aujourd'hui c'est la machine La plus récente C'est l'autotune Le sampling là Aujourd'hui le plus récent Les vocoudeurs et tout Et voilà Il te sort Ce qu'il a Ce que tu programmes Ce que tu commandes Et parfois c'est même pas ta voix C'est pas ta voix Cette machine A moins de Parce que ça va tellement vite C'est robotisé Une année Plus tard Cette machine N'est plus là De la sorte que Si tu dois revenir C'est encore Un autre tamba C'est vrai Alors finalement Tu es perdu Il y a une utilisation intelligente Qu'il faut de ça Justement Et pour illustrer Jadot Si vous me permettez Vous allez écouter ce son Et vous allez revenir avec nous Vous restez avec nous A la télévision Pour nous dire un petit peu L'historique Parce que c'est très important C'est Monsieur Condé Qui m'envoie ce message Moi-même Je me suis étonné On va écouter Et vous allez dire un peu L'historique Radio Espace Guinée Est sur TikTok Radio Espace Guinée Numéro 1 Sur les réseaux sociaux Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire D'Espace TV Là c'est une autoproduction Oui On sortait du système On sortait de 84 Nous ne verrons pas Sur l'histoire Et nous étions Nous étions tenus On est branchés dans le passé Nous étions tenus De nous prendre en charge Oui Et ça c'est Pour l'histoire Nous avons réussi À partir de nos soirées Et nos matinées dans le centre Oui À acheter nos billets d'avion C'est l'un des premiers orchestres De la Deuxième République A aller à ses frais Hors de chez nous Ça a été enregistré À côté de nous Waouh Dans le studio de la Sattel Qui était le premier studio En Afrique de l'Ouest Qui avait 24 pistes D'accord Oui Donc on l'a enregistré Là Mais pour son histoire Viard Chaloup vient Et ça aussi Ça s'est créé à la paillote Moi avant que je n'arrive Viard Chaloup et François Kouibougui Péa Sonam Viard dit Ah François j'ai un morceau On essaye Vous savez on a des petites folies Comme ça avant la soirée Une mise en jambe Ou une mise en train Oui Alors Viard chante Et François l'accompagne Oui C'est pourquoi l'improduction Est tenue justement Par une guitare C'est la guitare de François Exact Alors moi j'arrive Je tombe sur eux Je sors ma guitare J'accorder Je dis mais ça c'est quoi ça Ils disent Non On est en train d'essayer Ah non On joue ce morceau Ça je ne sais pas C'est parti comme ça Dans ma tête Au pif Peut-être C'est pas bon de parler de soi-même Mais les musiciens le diront à ma place Je ne sais pas moi J'ai ce côté magique De reconnaître très tôt Un tube Un tube Ouais J'ai dit ça là Ça va continuer Ouais Surtout qu'à cette époque Mamadi nous avait lâchés Et c'était même pas produit sur l'album J'imagine Non non On l'a fait Le même jour à la paillote Moi j'ai pris ma guitare La paillote là La paillote là J'ai pris ma guitare Les autres sont venus Donc on l'a répété une fois Et au cours de la soirée J'ai dit On le joue comme ça Si vous remarquez Il n'y a pas d'arrangement Du début à la fin Mais ça prend même pas 4 Exact 3 minutes Un timing Bien Alors On va à côté de nous Je dis on le reprend Si vous voulez C'est sur le même album Que vous avez Unité nationale Exact Tina Bamou Ouais Vous avez Silolé Et d'autres titres Riyad aussi était Un très grand compositeur D'ailleurs je profite de l'occasion Pour souhaiter mon établissement Lui et Zézé Voilà Ils sont pas bien en point Et s'ils m'écoutent Qu'ils sachent que nous sommes de coeur Avec eux Justement Alors si vous êtes arrivé à être ce thème modèle aujourd'hui Une personne qui ne vit plus aujourd'hui Évidemment Jeannot A été là pour vous Je parle de votre épouse Oui Ah ça c'est avec beaucoup de La mine ça c'est C'est une bonne partie de moi Et Voilà Là où elle est Je continue à faire des prières Pour le repos de son homme Ouais Parce que C'est mon ami de l'école Jusqu'à 2008 Ouais C'est quand même On a fait un très bon bout de chemin Malgré les turbulences De De notre vie D'artiste Et de Bon je ne veux pas dire que Nous avons eu du succès Mais C'est terrible D'accord Enfin ça On comprend L'émotion Moi j'ai deux questions Une est à vous L'autre est à la mine Je veux commencer Oui oui Parce que Oui oui En fait Pour la preuve Oui Parce que depuis ce matin Vous avez observé En fait Ses yeux sont larmoyants Depuis le début Ah ouais On sent l'émotion Sur son visage T'as presque envie de pleurer Et vu qu'on était tout à l'heure Sur la phase Où on écoutait les témoignages Moi je veux aussi entendre Ton témoignage Nous avons nos témoignages Avec la mine Pour nous qui avons commencé Nouvellement ici Mais lui C'est quand même vous Qui lui avez mis le pied À l'étrier Et La mine C'est Qu'est-ce que vous retenez de ça C'est Finalement De quoi a-t-il contribué Pour que vous deveniez L'employeur De nous Parce que lui C'est lui L'employeur De l'employeur Oui c'est ça Voilà Une seule phrase Une seule phrase Jeanneau c'est un faiseur Ça aussi semble que ça Merci Oui mais ça veut dire Quoi concrètement Est-ce qu'il te criait dessus Par exemple Pas du tout Son travail au quotidien Ça consistait à faire quoi Vous vous attendez Il va parler Son travail au quotidien C'est ce qu'il a fait Le père à espace Dès le départ C'est des règles du genre Et surtout La perfection quoi Même si la perfection N'appartient qu'à Dieu Voilà C'est surtout ça Il était comment Comme débutant Un très bon débutant Un très bon débutant D'accord Parce que j'avais Il n'a pas dit quelque chose J'avais voulu Vous dire Je suis Je ne sais pas moi Une vidéo Un YouTube magasin J'ai un casque Qu'est-ce qu'il sait Tu te rappelles J'ai un casque D'accord La mine C'était la première fois Il me faisait Il m'offrait Un casque Je crois qu'on mettait des pieds C'est le casque Oui A chef Exacto Alors tu ne sais pas Comment j'ai farcé avec ça Moi je le mettais Et je m'entendais Et ABD Les ISSA Tous disaient Mais attends Toi ton casque Tu le branches Bon je ne vous dis pas J'ai dit Non c'est un casque invisible Non le branche C'est un humain Vous le savez C'est invisible Mais là J'ai gardé D'accord J'ai gardé aussi Le CD Parce qu'à un certain moment J'avais dit à la mine Ça va créer des problèmes C'était pas sans problème C'est vrai C'est très simple Tu enregistres Comme ce que vous faites aujourd'hui L'instanciel Tu enregistres Une dizaine d'émissions Sur CD Je sais CD Quoi que c'était On a fait ça en 2000 2002-2003 C'est bien de nous le faire parvenir Pour qu'elle les écoute L'animation de la mine Est-ce que c'est la même chose Que maintenant Et moi je l'ai diffusé D'accord Sur la RG Alors je ne vous dis pas Bon c'est Ada Bella Qui était très gentille C'était elle la directrice Le Jano Tamash Il est ton affaire de Guiné C'est là Il a dit c'est quoi J'ai dit mais il n'est pas là Bon je l'ai commis à une tâche Il a fait un reportage Il prend des artistes Guinéens en fait C'est la musique seulement Qui passe téléréportage On est en train de monter D'accord Alors vous Alors vous Alors vous C'est vrai On célèbre toute cette histoire Mais forcément Elle est faite Au niveau professionnel Là on évoquait Le cadre de votre De finte épouse Mais au niveau professionnel Il y a des hauts Il y a des bas Il y a Et là c'est là dessus Que j'aimerais vous entendre Mais est-ce que Il y a des échecs Est-ce qu'il y a des moments Que vous avez regrettés Que vous auriez fait différemment Si vous en aviez aujourd'hui l'occasion Mais de l'autre côté C'est quoi finalement Si vous deviez les citer Deux Deux de vos plus grands succès Deux de vos plus grands motifs De fierté Dans ce périple Que vous avez joué Des moments intenses Un moment intense Le FESPAM de Brazzaville En 1989 Il y avait près de Vous savez Quand c'est Brazzaville Il y avait 6000 artistes FESPAM Donc 4000 De la RDC Wow Les deux autres 1000 Les 2000 là C'était tous les artistes Africains Internationaux Plus ceux du commun La soirée de clôture Pas d'animateur Pas de présentateur Parce que C'est après que je vais comprendre Le niveau était très élevé Et Papa Wemba C'est là que j'ai compris Que c'était Un bout de vivant Pour les deux congots Et pour l'Afrique C'est lui qui devait clôturer Mais si je vous donne L'affiche qui était Là Vous aviez Africando Vous aviez Mewe Vous aviez Ismailo Vous aviez Amiku Ita Aïcha Kone De grand nombre Charlotte Mbango Mbilia Belle Taboulé Roshoro Mais clôture C'est un spectacle De 20h à 6h du matin Les congolais savent le faire Jusqu'à 7h Ouais Alors Moi j'étais là Invité par Médard Milandou Qui est le conseiller Technique Le président Denis Sassou Qui a fait Ses stages Avec Wakari Assinjalo En Roumanie Donc Jusqu'à 18h 19h Les animateurs Qui étaient Foisis Disent non Nous on n'ose pas Je sais pas ce qui s'est passé S'il y avait aussi Non non Cette présentation Est compliquée Parce que le président Denis Sassou Il était obligé De faire venir Extra Musica Qui était en tournée Aux Etats-Unis Pour un peu faire l'équilibre Parce qu'on ne s'amuse pas Avec la musique Dans ces deux congos Ouais Ok Donc Je sais pas si vous voyez Un peu C'est ça D'un côté Papa Wimba De l'autre Il fallait Il fallait vraiment Il fallait rélever Ouais Alors ils arrivent Maintenant Présentation Les gens Personne Ousmane Kaba De TV5 Monde Vous vous souvenez Il est devenu Plutif Fonctionnaire international Il animait Beaucoup de missions Sur TV5 Monde Alors Le problème se pose Jusqu'au niveau Le chemin À la prétence Ah Disons Là il y a un problème Et les animateurs Du Congo Et ceux de chez nous Personne Comment on va faire Alors C'est là-bas Médard dit Il y a un Guinéen Qui est là Qui n'a pas pour ça Il s'y connaît En matière de Maîtrise De cérémonie Aïcha Kone C'était là Elle est mon témoin Elle aussi elle dit Ah oui Jeanneau est là Bon Moi je suis dans ma chambre On m'appelle Les cendres Il y a aujourd'hui La charge De présenter Ce plateau Moi je ne suis pas Américains Non non C'est déjà parti Jusqu'au sommet Là-bas On sait Il paraît que le président Même dit Si c'est un Guinéen Non Ils savent parler Il dit C'est le pays Bon alors Ousmane Kaba Il dit Non mais Vas-y Je vais te dire En vérité Personne ne fait le poids Alors moi je viens Je taquine Les artistes Je les connaissais tous Je venais à la l'autre Extra Musica Papa Et moi Nous nous connaissons Ceux de l'Afrique De l'Ouest Ismaël Je me rappelle Il dit Alors aujourd'hui Comme le présentateur Est dans notre région Tu feras tout Pour combattre ces gens Qui pensent que la musique C'est ce que Vous allez voir Ce genre de Confidence Je lui dis Non mais ne t'en fais pas Quand il y a Mewé Tu es là Il y a Aïcha Konier Il y a Ami Koumita A l'époque C'était ça La suite de l'Ouest Il n'y a pas photo Bien Alors je viens Je présente Je dis quand même Il y a un jeune du Bénin Je donne sa photo Je vais vous montrer Les images Il faudrait qu'il vienne m'appuyer C'est quand même long 21h-6h du matin C'est quelque chose Bon on l'a réussi Le lendemain Médard m'envoie une invitation Le président recevait Les billettes C'était une quinzaine J'étais parmi les communes Quand il m'a serré la main Dès que vous avez pris la parole J'ai dit ça Il n'est pas de chez nous On m'avait dit La veille Que c'était Je lui ai dit Non c'est le pays D'ici Je lui ai dit Et mon frère Là ça n'a compté Il va bien Je lui ai dit Bon C'est à l'église Ça ce jour C'est un petit Oui Merci beaucoup Mon cher Janou Merci beaucoup En tout cas D'être passé Nous voir ce matin Peut-être qu'il serait difficile De quitter Sans remercier Adresser toute ma gratitude A Foudevaï Sokira Qui est mon frangin Qui est mon complice Mon ministre Mon secrétaire général Mon complice Mon collaborateur De plusieurs années Comme il l'a dit Qui a eu cette idée lumineuse De me faire verser des larmes Le jour où il m'annonçait cela Il voulait le garder Mais je crois que Il ne voulait pas créer Un autre choc plus grave C'est vrai Parce que Donc ça Il faut le remercier Parce que Depuis là Ça m'a donné une seconde jeunesse Vous avez vu que Comment j'ai abordé J'aborde cette émission avec vous Et même demain Je peux reprendre Une chenone mondiale Le merveille du passé Pourquoi pas Le vendredi parfumé On n'en parle pas souvent Ça aussi c'est une chose J'ai fait démarrer Les émissions de l'RKS Le 9 Aout 1993 Le premier invité C'était Son excellence Monsieur l'ambassadeur D'Allemagne fédérale Parce que C'était la première radio FM privée En stéréo Qui était un don De la république fédérale D'Allemagne On apprend des choses ce matin Encore Mais Je vous remercie aussi Je vous suis En 15 ans Que des chemins parcourus Et aujourd'hui L'Odimat Incontestablement Vous êtes Vous êtes à la crête L'Olimat Grâce à vous Non grâce Grâce aux auditeurs Que vous avez su tenir Parce que ça Pour ce départ Mais vraiment Bon courage Et aux animateurs De parler peu Et d'offrir de la musique Pour nous donner De bonnes informations Quand on sait Et puis Peut-être que Bon On a ce côté aussi Il n'y a pas de problème De quota Chez nous Alors que tu sais Chez les autres Comment ça se passe Nous faisons part belle A la musique étrangère Je ne suis pas zénophobe Mais On ferait mieux Il faut fixer les quotas On ferait mieux De faire la bonne promotion De la musique Mais la bonne musique La bonne vie Les autres aussi On ne vous diffuse pas Parce que vraiment Retournez Allez travailler Faites comme ceux Que nous diffusons Exact Réminer Sinon vraiment On est en train De se perdre Mais vous ne raccrochez pas Le mètre Les merveilles Il n'y a pas de retraite Il n'y a pas de retraite Je n'ai pas dit Démission Qui a le pouvoir De vous mouvoir C'est vrai Merci Merci beaucoup C'est moi qui vous remercie Donc rendez-vous demain Demain oui Du côté du chapiteau Du palais du peuple Évidemment Beaucoup de réactions Avec les auditeurs On a Mohamed Foufana Qui nous écrit Vivement cette initiative En tantôt Jeannot Williams Mérite d'être célébré De son vivant Donc c'est un monument Une icône de la culture Guilaine Santé et longévité Évidemment Merci Aussi Alaï Junior Kondé Qui nous écrit Lamine Toumer Espré à mon cousin Jeannot Pour son Napothéose Au sommet Donc de sa vicie Seulement J'ai dû rater Donc mon bac La première fois Parce que Comme un sofa Jouer Tous les dimanches Et je ne ratais pas Les spectacles Donc Tous les lundis Je le cherchais Donc pour les cours Voilà C'est notre ami Là j'aimerais On connait Beaucoup de réactions A venir demain Justement La semaine prochaine Je suis sur un dossier D'enquête On parle de présumé Détournement de fonds Destinés à la campagne agricole Au ministère de l'agriculture De 2018 à 2021 Et c'est un projet De recyclage D'achat Et de transport Des engrais On parle Au moins de 300 milliards De nos francs Chaque année Sur les 4 années C'est beaucoup d'argent On va revenir sur ça Également L'autre dossier Ça concerne La Sogipa La mine On parle De la possible présence Des entreprises Écrans Dans l'achat Des produits De la société Guinienne De Palma 8 Et DVA Sogipa A un prix faible Sous une présumée complicité De son directeur général On parle de Monsieur Michel Béhimi Donc on va revenir Sur tout ça La semaine prochaine Le temps de boucler Merci beaucoup Adiba Merci Merci à vous tous Madame et monsieur Un 30 secondes S'il vous plaît Non non Bon Sinon c'est pour dire Que ce sera certainement L'occasion de mettre à nu Les velléités Des guinéens Qui font des montages Pour salir D'autres Sans fondement Ce sera la semaine prochaine Merci Merci à Mohamed Diaby Qui a réalisé cette émission Mesdames et messieurs Merci à toute l'équipe A la régie Dans un instant Sur Radio-Espace L'espace première évidemment Avec la rédaction C'est Bangali Yansané Que vous allez retrouver Si vous nous regardez la nuit La Missébène vous attend là Mesdames et messieurs Avec le 19h45 L'œuvre de Jacques Leual et nous Prenez soin de vous A demain Espas Espas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501